La France te split ton million d'euros et te donne un peu tous les mois. Il y a des armes, il y a des trucs un peu. Il y a un lance-flamme dans l'histoire, les gars. En quoi tu es légitime d'avoir fait un simple copier-coller ? Imagine qu'on ait un mec riche qui veut qu'elle ne travaille pas. Premier million, quel âge ? 19 ans, premier million. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un tout nouveau podcast. Je suis avec mon frérot Mohamed. Comment ça va frérot ? Ça va et toi ? On revient d'impeccable, on revient d'un petit road trip qui était plutôt sympathique. Ça, on est pas mal bronzés. Ouais, c'est vrai. Las Vegas, Bahamas, Miami. On a fait 13 ou 14 jours, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, quelque chose comme ça. C'est important de se faire plaisir aussi. C'est bien beau d'investir, etc. Mais je pense qu'il faut vivre la vie aussi, c'est important. Et c'est un joli petit voyage, à plus de 6 chiffres en tout cas. J'ai apprécié passer ces moments avec toi. En fait, moi, je kiffe partir en vacances avec Mohamed parce que c'est le mec ultra carré. Quand je me réveille, je sais qu'il y aura une activité. Je sais qu'on va manger dans des bons restos. Je sais qu'on va faire des bonnes choses. Quand je pars avec Tom sur Snap, il se réveille à 16 heures. Il est sous Cali. C'est pas trop ça, les vacances, j'ai envie de vous dire. Non, c'était super cool. Ça fait plaisir de changer les idées. On aime bien voyager. D'ailleurs, t'as fait combien de pays, toi, déjà ? 31 en tout. 31 pays ? Ouais, mais je me suis chauffé récemment. Énorme. Ouais, récemment, t'as beaucoup enchaîné aussi. Il y a deux ans, un truc comme ça. Tu kiffes le voyage ? Ouais, moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça te... En vrai, tu connectes avec des gens, tu connectes avec des nouvelles cultures ? C'est vrai. En fait, tu vois des endroits et des fois, je me dis est-ce qu'on est au bord du réel ? Par exemple, au Bahamas, tu vois, dans les îles et tout. C'est vrai. Mais comment ça, ça peut exister ? Tu vois, on a vu des vieux... À deux, là. En mode retraite et tout. C'était incroyable. Il y a des gens, ils ne vont jamais voir ça de leur vie, tu vois. Moi, juste le fait de voir des endroits cachés, tu vois, ce qu'on appelle des hidden gems, tu vois. Et tu te dis, putain, c'est une dingue. C'est un peu... Pas des coins inexplorés, mais il y a très peu de monde qui vont. Exactement. Parce que nous, on y était et il y avait... Genre, quand on part en Thaïlande, on a fait la Thaïlande ensemble aussi. C'est vrai. Quand on fait des excursions sur des plages, il y a énormément de monde parce que je pense que c'est accessible, ça ne coûte pas si cher que ça. Alors qu'au Bahamas, ça coûte tellement cher qu'il n'y avait personne sur les plages. Je ne sais plus avec qui est l'ami. J'étais là avant-hier, un truc comme ça. Il me disait qu'en gros, il y avait le plus gros casino. Tu sais, il faisait un tournoi de casino là-bas ou de poker. Au Bahamas ? Oui, à l'hôtel où on était. Ils jouent énormément. Exactement. Quand tu dormais, je me suis retrouvé à la table de Black Jack. J'ai perdu des sous, bien évidemment. Le jeu est dangereux pour la santé. Après Vegas, tu as remis ça au Bahamas. Après Vegas, j'ai remis ça au Bahamas, malheureusement. Mais détente chillant. Même pour toi, ça doit être un kiff de là où tu pars à aujourd'hui. De se dire, vas-y, je joue au poker. C'est ouf. Mais dans le monde entier. Là, on n'est pas en train de parler de Deauville ou je ne sais quel point. Mais c'est ouf. Parce que moi, j'aime bien le jeu. Il faut que ça reste un loisir, vraiment. Bon, le poker, c'est un peu à part. Je considère ça plus comme un sport. Mais les jeux d'argent, il faut que ça reste un loisir et pas un moyen de gagner de l'argent et une espérance. Black Jack poker, en vrai. Poker, j'aime beaucoup. J'étais à Vegas. Il y avait des gens, ils avaient 400, 500 000 euros devant eux. Moi, je suis arrivé avec mes petits 40K. J'étais petit, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui se posent ces questions vu que peut-être qu'on n'a jamais joué ou qu'on regarde ça de loin. C'est plus une affaire de stratégie ou une affaire de chance, de stratégie. Le poker, comme je t'ai dit, je considère ça plus comme un sport parce qu'avec un jeu perdant, tu peux finir par gagner. Tout va dépendre de ta stratégie. Le Black Jack, le hasard, il y a un peu plus, mais c'est surtout des calculs mathématiques. Et c'est qu'une question de logique, en vrai. Mais voilà, c'était un vrai kiff. Las Vegas, c'était ouf. Bahama, c'était ouf. Passer des belles vacances. Miami, c'était incroyable. Moi, c'était une première à Miami. Et franchement, j'ai kiffé. Mais en fait, je pourrais vivre là-bas parce que le cadre de vie, la qualité de vie est cool et les gens sont bien là-bas. C'est-à-dire que tout le monde a de l'argent, tout le monde roule en belles voitures, tout le monde a des belles montres. L'œil n'est pas sur toi, mais à côté de ça, tu as beaucoup de tentations et peut-être un climat d'insécurité qui est beaucoup plus présent. Je pense, tu vois, comme on disait, nous, on a eu le côté cool de Miami. Mon premier endroit, on a fait Hollywood et ensuite, toi, tu en as fait un autre. Mais on était sur la côte, tu vois. Je pense que si tu rentres un tout petit peu à gauche dans la ville, c'est pas la même histoire. C'est vrai. Mais bon, on n'a même pas eu le temps mais je le pense vraiment, vraiment. On a une vie de fou, frérot. Je remercie Dieu pour ça. En fait, on a une vie qui est totalement déconnectée de la réalité. Du coup, même avant, il y avait le choix où je dormais, cet hôtel un peu moins bien et tout. Mais là, en vrai, les coquilles sont presque inexistantes dans le parcours. C'est vrai. Mais ça fait plaisir. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est vrai qu'il me le dit très souvent et souvent, on revient sur ce sujet de discussion, la déconnexion qu'on a avec le monde réel. Des choses pour nous qui vont être normales de faire plaisir à des amis, d'inviter des gens dans des choses qui coûtent cher. Mais on s'en fout parce qu'on a le cœur sur la main et on fait ça par pur plaisir. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un décalage et je me dis c'est vrai qu'on ne vit pas sur la même planète. Mais au contraire, ça fait du bien des fois de remettre les pieds sur terre. Comment est-ce qu'on peut le savoir ? En fait, c'est avec les gens avec lesquels on a autour de nous. Genre, l'hôtesse qui voit, tu ne bégaye pas pour upgrade sur une suite à plus de 1500 dollars. Elle comprend que toi, tu as une réalité qui est différente de la sienne parce que c'est son salaire que tu as accepté juste pour 24 heures. C'est vrai que c'est ouf. En tout cas, c'était super lourd. Pourquoi les vacances à ce moment-là ? Parce qu'en vrai, on revient de presque deux années de très gros charbon. Deux années de gros charbon. Et même si on a bougé, on avait toujours quelqu'un avec nous et tout. Et en fait, ce n'est pas vraiment des vacances. Tu es plus à la tête à travailler avec l'influenceur avec laquelle tu es ou quoi que ce soit que faire vraiment des vacances où tu es un peu déconnecté avec ton gars sur toi. Moi, j'ai kiffé aussi. Avec des cadres un peu... En fait, on a beaucoup voyagé pendant ces deux années mais c'est des fois changer de cadre. Ton esprit, il est différent, il est ailleurs, tu découvres de nouvelles choses et ça t'aide à développer tes business et ton ascension. Mais là, c'était vraiment des vacances en mode amis, déconnexion de tout le reste. On a fait peut-être une ou deux réunions d'une heure ou deux heures, pas plus. Oui, exact. Mais les 15 jours, c'était 15 jours de folie. Et puis voilà, c'était ouf. De toute façon, à l'heure où je vous parle, il y a déjà le vlog Las Vegas qui est sorti sur ma chaîne. Je vous invite à aller le regarder avec notre ami Mohamed. Vous allez kiffer en tout cas. Vous allez kiffer. Il y a des armes, il y a des trucs un peu... Arrête de spoil. Ne les spoil pas. Il y a un lance-flamme dans l'histoire les gars. Je vous invite à aller regarder. Ensuite, c'était Bahamas, etc. Vous verrez ça plus tard sur la chaîne. Mais en tout cas, c'est cool de te retrouver aujourd'hui. Dans ce podcast, on va parler un peu de tout, de nos sujets de conversations normaux, des actualités, de l'entrepreneuriat, etc. Est-ce que pour toi, c'est important ? Est-ce que tu regardes des podcasts ? Est-ce que tu consommes le contenu que tu crées ? Pourquoi ? En gros, parce qu'en fait, je me dis qu'il y a une phrase dans contexte ou hors contexte qui va m'aider à changer la donne dans mon propre business ou à voir les choses différemment. Donc, tu vois, tu tires des idées, tu tires des réflexions, tu tires des méthodologies parce que je me dis toujours que les gens, quand ils sont filmés, ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est comme, tu sais, à l'époque, prise de parole en public, quand tu passes sur scène, tu essaies de donner ta meilleure prestation. Tu vois, les petits bouts, on les voit sur TikTok quand c'est SDM ou Niveau ou quoi. Ça, c'est les petits bouts, les meilleurs moments du concert et pourtant, le concert, il a duré 4 heures. Il a duré très longtemps. Donc, pour nous, c'est pareil. Du coup, j'en tire beaucoup et j'en consomme beaucoup. OK. Également, pareil. En fait, j'en consomme beaucoup. Je voulais revenir sur ce point parce qu'il y en a qui sont en mode les podcasts, c'est bullshit, ils sont auto-interviews. Il faut comprendre qu'un podcast, en fait, je pense que Mohamed, tu es l'exemple de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être comme toi dans le business, entrepreneur, avoir ta réussite, pour moi également. Mais moi, comment vous expliquer ? Si, admettons, vous voulez avoir le même parcours que Mohamed, vous ne pouvez pas faire un copier-coller. Ce n'est pas possible. Mais par contre, à travers ses podcasts, à travers ses vidéos, nos vidéos, etc., vous pouvez comprendre son état d'esprit, voir qu'est-ce qu'il pense, quels sont ses hobbies, à quoi il s'intéresse. Vous ne pourrez pas faire un copier-coller de nos personnes, mais vous pourrez, entre guillemets, rentrer dans nos têtes et rentrer dans notre méthodologie. Donc, je trouve que c'est très important. À fond, tu as tout résumé. Tu vois ? J'en voyais ça comme une force. Bien sûr. Parce que c'est comme si tu passais du temps avec la personne que tu admires. Exactement. Mais du coup, c'est juste un format différent vu que c'est fait en ligne. Mais en rien, le contenu est différent. Parce que là, on est très naturel et on en parle tout le temps. Le but, c'est de mettre ça en avant. Mais ouais, tu es en train de passer du temps avec des gens auxquels tu n'aurais pas accès. Parce qu'aujourd'hui, je vais te poser la question simple. C'est si on te passe, par exemple, 1000 euros pour passer deux heures avec toi, tu les prends ou pas ? Non. Moi aussi. La dure vérité, elle est là, tu vois. Alors qu'en vrai, peut-être qu'avant, on les prendrait. Aujourd'hui, si on n'est plus dans la même logique, on ne touche plus les mêmes revenus, on n'a plus la même vie, c'est totalement différent. Par contre, une heure de podcast ou une heure et demie, c'est comme si tu passais du temps avec nous. Mais au lieu de le faire qu'à une personne, on est plus intelligent, on préfère le faire à des milliers de personnes qui écoutent. Et merci à vous de votre soutien. Exactement, yes. C'est très important. On consomme le podcast, on vous crée du podcast. Et comme il a dit Mohamed, moi, je regarde des podcasts qui durent des fois des heures. À mort. Et il y a juste une minute qui va me faire un bang ou qui va confirmer une idée que j'avais ou qui va vraiment chambouler un état d'esprit que j'avais. Et moi, je kiffe le consommer. Il y a beaucoup de gens aussi qui consomment en allant au taf. Donc moi, je kiffe. À l'autre jour ? Ouais. Genre, mais j'aime trop parce que je me dis, même en YouTube, parce que tu peux connecter avec CarPlay ou quoi importe, mais je me dis, putain, moi, j'aime trop. Tu vois les mentions quand les gens, ils te remontionnent et c'est ton podcast et tout. Et que le gars, il est en train de conduire. J'aime trop. Parce que je me dis, purée, elle est là l'utilité. Pourquoi on le fait ? C'est devant tes yeux, en fait. Donc, autant continuer, tu vois. C'est vrai. C'est un bon format. Et du coup, YouTube, c'est quoi un peu ton goal sur fin 2023 ? Mon goal sur fin 2023 ? En vrai, les 100 000 abonnés. OK. On a commencé nous deux. T'as très bien start. J'ai très bien start. En haut de fusée. C'est vrai. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que pour l'instant, sur la chaîne, on est à 4 vidéos à l'heure où on tourne ce podcast. Pratiquement 25 000 abonnés. Peut-être au moment où cette vidéo sort proche des 30 000 abonnés. J'espère. J'espère, les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un petit like, un petit commentaire. Mais vraiment, s'abonner, c'est un geste tellement simple pour tout le monde. Et je vous assure qu'il nous donne tellement de force et qui est tellement impactant pour ce qu'on fait, pour ce qu'on crée. Et toi, YouTube aussi ? Combien de vidéos ? 100 000, combien de vidéos ? D'ici la fin de l'année ? 50. Ouais, une quarantaine, une cinquantaine. OK. On va essayer de faire au mieux. En fait, c'est dur parce que YouTube, je connais très bien les réseaux sociaux. C'est dur, mais pour moi, frérot, tu te sous-estimes. Je te le dis toujours, mais toi, tu as une facilité qui est déconcertante. Non, je ne pense pas que je me sous-estime. C'est que YouTube, c'est un réseau que je ne connais pas. Tous les réseaux sont différents. Snapchat, c'est différent d'Insta. Insta, c'est différent de TikTok. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, tu as maîtrisé toute la chaîne, frérot. On ne va pas se mentir. Je ne dis pas ça parce que tu es mon pote, c'est juste que je respecte ça. Merci. Tu es venu sur TikTok, tu as cassé le game. Tu étais sur Snap, tu as cassé le game. Sur Telegram, tu as cassé le game aussi. Avant même que les gens avaient des groupes à six chiffres, plus de 100 000 abonnés. La réalité, elle est juste là. Pareil, tu as quatre vidéos sur YouTube, tu es presque à 25 000 abonnés. La réalité, elle est là. C'est vrai que c'est une réalité, mais chaque réseau a une méthodologie différente et celle-là de YouTube, je ne la connais pas. Je suis là, nature, peinture. On verra ce que ça donne. Mais tu regardes les codes, les gens, ce qu'ils font. Oui, je consomme beaucoup YouTube. Mais tu étais en tendance récemment. Grave, la dernière vidéo, on a fait top 19 tendance, les gars. Ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, il me connaît très bien Mohamed. Moi, je ne calcule pas trop YouTube et tout, il n'y a pas trop de viralité. Il m'a dit là, je sais que tu es en train de kiffer. Je lui dis ça, c'est ton moment. Je sais qu'à partir de maintenant, ça va commencer à t'intéresser. Directement, allez bien devant ton podcast. N'appelez pas ZK s'il n'y a pas des millions de vues à la clé. Non, mais c'est cool, c'est cool. Voilà, abonnez-vous les amis. Je suis reparti pour la guerre. 2023 ? Exact, on est en mai, fin mai. En fait, je ne peux plus rester à ce rythme d'une vidéo par semaine. Je vais monter un peu le grade. Je vais essayer en tout cas et de soutenir parce qu'en fait, j'ai trop d'idées, j'ai trop de concepts. Et tu sais, en gros, par exemple, je vais tourner huit vidéos en deux jours et après, le reste, je suis tranquille. Je me dis, mais attends. Mais pourquoi ? C'est vrai, mais pourquoi ? Mais facilité, tu connais. J'ai les sujets, je les script et tout. Du coup, j'y vais direct dans le truc. Mais reprendre ça et aller plus fort. Aller plus fort et plus vite. Et les résultats, les premiers résultats sont encourageants. C'est fou, les premiers résultats sont grave encourageants. Puis moi, j'aime beaucoup tes vidéos. Je regarde ces vidéos, on est dans la vraie vie ensemble et on se booste. Je regarde beaucoup ces vidéos et non, c'est vraiment très calique. Parce que moi, je ne sais pas ce que ZK va sortir sauf quand on est ensemble et encore. Tu sais, tu te dis, putain, à ce moment-là, j'ai fait ça, tu vois ? Ou toi, tu as fait ça. Et du coup, lui, pareil. C'est cool. C'est un kiff. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Vous avez le lien dans la description. C'est mon frérot, c'est la même équipe, c'est le même mood. Donc, aller donner de la force, ça fait toujours plaisir. Moi ou Mohamed, Mohamed ou moi, c'est exactement la même chose, les amis. En parlant de réseaux sociaux, pour toi, c'est lequel le réseau social le plus dangereux ? Sous quel point ? Pour la population ? Pour les gens, TikTok. Pourquoi ? C'est super dangereux parce qu'on va regarder un film. Un film qui va durer deux heures et à la fin de ces deux heures, tu vas voir ta chute et ta satisfaction ou pas. Mais sur TikTok, à chaque coup de doigt, tu as une satisfaction, tu as ta dose de dopamine et tu en veux encore et tu en veux encore et tu en veux encore et à la fin, tu ne veux plus t'arrêter. Et voilà, je trouve ce réseau très dangereux. Je pense que tu as le même avis que moi. J'ai le même avis sur la plateforme en tout cas. Mais tu penses, il n'y a pas aussi le côté utile de cette même app ? Dans quel sens utile ? En gros, si tu paramètres bien ton feed et que tu te limites, tu limites le temps d'écran, tu ne fasses pas n'importe quoi. Si tu arrives à te gérer et comme tu as dit à bien paramétrer ton feed, bon après, c'est l'algorithme qui va le gérer un peu tout seul. Oui, ça peut être super enrichissant comme ça peut être super néfaste pour ta santé mentale en fait. Oui, c'est vrai. Ton réseau social préféré ? Là, ça commence à être YouTube. Je ne sais pas pourquoi ça me chauffe. Je vois que tu commences à bien aimer cette petite plateforme rouge et blanche. Ça m'excite, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai l'impression encore une fois à chaque fois de construire une audience plus sincère sur YouTube. Par exemple, les gens qui vont regarder ce podcast, pour moi, ils sont un tout petit peu plus éclairés que les gens qui regardent le format 30 secondes. C'est-à-dire qu'ils veulent un peu plus creuser. Et du coup, en fait, eux, c'est un peu la communauté, l'armée mystérieuse, l'armée du silence. Mais frérot, c'est pour eux qu'on le fait. Moi, c'est pour eux que je le fais. Ce n'est pas pour les haters ou quoi que ce soit. Du coup, YouTube, je vois un peu plus de sincérité et un gros potentiel. Je regarde beaucoup les Ricains et tout ce qu'ils font. Et quand je vois certaines chaînes business, je me dis, mais attends, pause. Le potentiel, il est limité. Il est incroyable. Il est incroyable. Il avait eu 80 000 euros à peu près de droits d'auteur avec ses livres. Tout seul avec son YouTube, il a fait plusieurs millions d'euros. Comme quoi, tu vois, la force médiatique et ta force de créateur de contenu, c'est deux mondes. C'est deux mondes qui n'ont strictement rien à voir. Et puis même YouTube, pas en termes de fiabilité, mais ça va plus récompenser ton travail à terme parce que toutes les autres plateformes qu'on peut connaître, tu n'as pas de carrière en fait. Parce qu'entre l'entrepreneur, le businessman et le créateur de contenu, c'est des mondes qui sont différents. Tu peux être un bon créateur de contenu, être un mauvais businessman, un très bon businessman, mais ton contenu, il est totalement merdique. Et YouTube, dans 20 ans, ta chaîne, elle sera toujours là en fait. Exact. Et tu auras encore ton historique et à tes enfants, tu montreras peut-être regarder les vidéos que je faisais en 2023. On en parlait l'autre fois, ça doit être un kiff de dire je suis YouTuber. Ça doit être un kiff. Mais flemme de le dire avant les 100 000 abonnés. C'est vrai. En plus là, vu qu'on a une autre caméra quand on bougeait, les gens demandaient mais vas-y, c'est les débuts timides. Là, on essaie. On tourne des petits vlogs pour la famille. La honte d'être YouTuber. C'est quoi ta chaîne ? 302 abonnés. Mais tu sens que les gens, ils ont quand même de la compassion à l'étranger. Genre plein de fois, on va demander et tout. Les gens, ils sont chill. À part les gars de CQ qui disent vas-y, filme pas, filme pas. Tout le reste, ils sont chill à mort et ça, c'est un kiff. Et toi, du coup, ton réseau social préféré ? Alors, mon réseau social préféré, c'est Snap. C'est Snap. J'aime bien. En fait, Snap, c'est nature peinture. Tu montres un peu ta vie, tes petites galères. Tu sais, on a beaucoup cette image de l'entrepreneur ultra carré, tout va bien dans sa vie, séminaire, bon mindset, il se lève à 6 heures, il fait du yoga, une douche froide. Non, frérot, c'est pas moi, tu vois. C'est vrai. Et c'est la plateforme qui me permet le plus de montrer qui je suis réellement. YouTube, je commence à kiffer, je suis passé en tendance. Mais vraiment, sur Snap, t'as un côté un peu différent parce que t'es drôle, tu vois. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question. Comment t'as réussi à dépasser le regard des autres ? Mais au tout début de Snap, comment t'es passé au-dessus ? Comment je suis passé au-dessus ? Parce qu'avant de créer du contenu sur une plateforme, on le consomme et les gens avaient un peu emballé dans le hook, tu vois, genre, c'était trop sérieux. Tu regardais du coup ? Je regardais. Dans la concu, ils faisaient ça ? Exactement. Moi, tu connais beaucoup de veilles concurrentielles et les autres, ils étaient trop sérieux, c'était pas eux. Et je pense que c'est important d'être soi-même. Et je pense qu'on est dans une ère où l'auditeur, il est pas teubé, tu vois. Il sait si tu joues un rôle, il sait si tu dis la vérité, il sait si tu mens. Donc je me suis dit, il faut être soi-même. J'ai commencé à poser mon téléphone, c'est-à-dire des années, à taper des petites danses, à transpirer comme un gros, à montrer sous mes angles les poules claqués. Dites-nous dans les commentaires ce que vous aimez le plus chez ZK. Dans ces stories-là. Attention les gars, c'est vrai que je suis un peu en surpoids, mais je suis drôle. Du coup, ça me permet de faire des belles rencontres féminines. Ok, du coup, tu l'as dépassé comme ça. Ouais, vraiment. Mais ça te fait pas chier à chaque fois de recommencer sur Snap ? Si, en fait, c'est relou. C'est pour ça, je me suis dit... Je trouve ça ouf. En fait, là, je suis arrivé à un point, je me suis dit... Genre, je pense là, t'aurais un million d'abonnés. Sur, sur. J'ai monté déjà plus de 6, 7 fois, 300, 400 000 abonnés sur Snap. Je suis monté une fois à 600 000 abonnés. C'est pour ça, je me suis dit, eux, ils vont respecter mon travail un minimum, tu vois. T'es là, tu crées du contenu pour une plateforme, eux, ils gagnent de l'argent grâce à toi. C'est vrai. Parce que tu gardes un auditeur, le watch time, eux, ils balancent des publicités, eux, ils gagnent. Même il y a des gens qui restent sur Snap juste par rapport à certains créateurs, sinon ils n'auront aucun intérêt à rester sur Snap. Mais demain, comme on en discute la dernière fois, il y a des créateurs, ils vont bouger de telles plateformes, mais ils vont perdre tellement d'utilisateurs actifs. Et c'est ce qu'ils veulent, les plateformes, c'est que tu sois sur l'autre plateforme et pas sur une autre. Mais ouais. Sinon, tu fais du sport ? Ouais, en ce moment, ça se l'abute. Ouais ? C'est vrai que t'as pas mal fondu. Regarde mon point là. Regarde ma main. Tu te fais quoi ? Bah là, la boxe en vrai. Ah ouais ? Sans les gants et c'est parti, tu vois. J'étais déjà ouvert et j'ai continué à taper. Ah ouais ? Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, tu vois. Sport de combat, je commence à kiffer là. Tu te surpasses. Ouais, je commence vraiment qui fait le sport. C'est vrai que sport de combat, t'es plus en mode sport. Moi, je trouve la muscu, c'est trop à la fonte. Alors sport, t'es dans un sport, t'as un objectif. Je devenais rigide aussi, tu vois. J'aime pas trop. Je préfère être soupe, frérot. Un peu plus vif et tout. Ouais, exact. S'il y a une jambe qui doit partir ou une main, ça va vite. C'est pas... Tu sais, quand tu fais que de la charge et que de la prise de masse, bah au final, t'es trapu, t'es gros, mais t'es lent, frérot. T'es pas vif. Déjà, t'as pas de cardio ou t'en as très peu. Le cardio à mort, la force. Et vas-y, va te battre. Tu vas tenir une minute ou deux minutes. C'est chaud, tu vois. Du coup, je préfère être flexible et avoir moins de poids. Et du coup, c'est pour ça que j'ai switch aussi au sport de combat. Ok, c'est lourd. Justement, tu me donnes envie de faire de la boxe. À mort. Parce que j'ai repris récemment le sport, les amis. J'ai pris un bon coach sportif. Bon, j'ai eu un choix à faire. Je me t'ai donné un défi. Je voulais perdre pas mal de poids. Du coup, on a bougé entre temps. Donc, on est revenu hier. Toi, t'es revenu deux jours avant moi. Exact. Moi, je suis resté un petit peu plus à Miami. J'ai un petit peu plus aimé Miami. C'est plus un kiffeur, le Z. Mais on n'a qu'une vie, les gars. C'est bon, one life. Faites pas le chier, bordel. Le Z, on part. Non, on part pas. T'as pris ton retour. T'inquiète, je vais le prendre. T'inquiète, j'arrive. T'inquiète, on se voit à la maison. Non, mais c'est cool. Là, ça fait du bien déjà de te voir reprendre le sport. Mais t'as vu, le sport, moi, je vais comparer ça un peu au business. Genre, tu vois, je suis en surpoids. J'ai des kilos en trop. Mais je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais. C'est quoi le programme ? Je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je perds tout ça. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Admettons, je me fais un programme pendant trois mois. Je vais manger sainement. Je vais manger équilibré. Je vais faire du sport régulièrement, du cardio, de la muscu ou un sport de combat, peu importe. Et je sais approximativement les résultats que je vais avoir dans trois mois. Est-ce que je l'ai fait pour l'instant ? Je ne l'ai pas fait. Est-ce que je sais quelle est la route à prendre ? Je sais quelle est la route à prendre. Mais est-ce que, par exemple, est-ce que toi, tu n'es pas un gros fan de bouffe ? Genre juste simple. Moi, j'aime trop bouffer aussi frérot, tu vois. Du coup, ça me joue le défaut parce que des fois, tu sais, j'ai la balance. Je me dis, putain, je kiffe tellement bouffer que je vais le faire plus tard. Et c'est pour ça que j'ai pris 10 kilos à un moment. Mais la nourriture, exactement ce qu'il faut faire pour avoir tel résultat. Je vais comparer ça au business, à l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui sont là. Non, moi, je ne sais pas comment faire. Vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des résultats, pour mieux vivre et pour gagner plus d'argent. C'est juste que vous ne le faites pas. Tu sais qu'est-ce qu'il faut mettre de côté et tu sais ce qu'il faut mettre en avant. Tu sais quelle distraction enlever. Tu sais quel genre de choses sérieuses ramener dans ta vie. Si pendant trois mois, tu te mets un régime strict, que ce soit dans le sport ou dans le business, tu sais quel résultat tu auras approximativement dans trois mois. Est-ce que je vais vraiment le faire ? Je ne sais pas. Parce que je ne suis peut-être pas réellement motivé ou je ne suis pas assez discipliné pour. Je pense que tu vas le faire, mais ça doit venir de toi en vrai. Oui, je vais le faire. Mais là, tu vas reprendre déjà. Oui, mais oui, mais je vais le faire. Mais en fait, le truc qui est un peu problématique et je ne suis pas en train de nous trouver des excuses, c'est que c'est saccadé parce qu'on bouge. C'est vraiment saccadé. C'est compliqué. On était là en vacances, là on a déjà notre programme d'été, mais on a le programme aussi d'après l'été, de ce qu'on doit faire. Et au final, le côté pro prend le dessus sur le côté perso. C'est compliqué. Et je sais que moi, à un moment, j'étais tellement focus sur ma carrière, ma vie pro, que frérot, je m'en foutais de bien manger. Parce que pour moi, c'était d'abord faire de l'argent et ensuite s'occuper de la suite. Aujourd'hui, on a le temps, on a la possibilité, on a l'envie. Mais en termes de priorité, il faut faire. Je préfère avoir le compte bancaire rempli qu'en fait, il y a un choix à faire. Oui, il y a toujours un choix à faire. Il y a toujours un choix à faire. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu penses que là, quand tu t'es mis dans le sport et tout, ça régulait mieux ta vie, ça donnait un impact positif. C'est quoi un peu toi les bienfaits que tu envoies ? Impact positif et régulation dans le sens où plus… En fait, le sport, je pense que si tu le fais très souvent, déjà c'est le centre de ta vie. Genre tu sais qu'à telle heure tu vaux sport, donc tu sais qu'il faut que tu fasses telle chose avant, telle chose après. Si tu es quelqu'un d'un peu désordonné comme je peux l'être assez souvent, ça m'ordonne en fait, ça m'a beaucoup ordonné. Donc non, c'est un vrai kiff et même c'est autre chose, tu te surpasses, tu fais du sport, tu transpires, tu te défoules un peu. Tu penses que… Bon, autre question du coup. Tu penses qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans le sport ? Je pense que oui. Mais pour qui ? Pour qui ? Ouais. Genre pour qui et comment ? Alors déjà, pourquoi pour moi, il y a de l'argent à faire dans le sport parce que c'est un truc qui existera toujours. Tout le monde fera du sport. Non mais être sportif. T'es jeune ? Ah, être un sportif de… Vas-y, un mec de 12 piges, là, il mise tout sur le sport. C'est plus cette question, moi, que j'avais dit. Ah non, je ne vois pas de carrière. Non, à part être un sportif de haut niveau ? Non, je ne vois pas. Pour moi, les chances sont plus faibles que réussir dans le business. Du coup, c'est plus intéressant dans son business. Ah mais oui, mais vis comme ça, oui, bien évidemment. mais en tant que vendre un business par rapport au sport, que ce soit, je ne sais pas, du coaching ou une salle de sport ou peu importe, tout le monde fera du sport tout le temps, tout le monde voudrait être en bonne santé et c'est un milieu qui ne va jamais s'estomper, tu vois. D'ailleurs, tout ce qui est coach et tout, il se fait une concurrence de fou. En ce moment-là, moi, mon feed, je ne regarde même pas beaucoup le truc de sport mais j'en ai plein, frérot, plein de coachs, même à Dubaï, tu le vois. C'est devenu la montée des coachs. Le meilleur coach, la meilleure réputation, c'est pire que dans le trading. C'est vrai en plus, non mais c'est un milieu qui… Comme quoi, il y a de la concurrence partout, même tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux et tout. D'ailleurs, toi, comment tu perçois un peu la concurse ? Sur les réseaux ou dans ton domaine ? dans le trading ou dans la crypto. En fait, je ne regarde pas trop ce qui se passe chez les autres parce que je n'ai pas envie d'être indirectement inspiré ou non de ce qu'eux feraient, tu vois. Je sais que moi, même toi, je sais que c'est le cas, on m'a beaucoup plagiat, t'es beaucoup repris ce qu'on fait, des process, etc. Donc, je la vois un peu d'un côté néfaste mais socialement parlant, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais businessment parlant, voler des idées, voler des concepts, c'est pas ouf. C'est relou. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis dans la même optique, je me dis, en fait, les gens qui copient directement la ctrl.v et c'est parti, eux, je les vois en bizarre, tu vois. Ceux qui copient, qui améliorent ou qui changent ou qui emmènent un truc nouveau, pourquoi pas ? Ah oui, non mais ça. Mais du coup, aussi l'autre point que je ne comprends pas, c'est de parler de l'autre. Ah oui. Enfin, nous, on ne parle jamais des autres. Tu regardes aujourd'hui les gens qui réussissent le mieux, ce ne sont pas des gens qui parlent des autres. On n'a pas le temps, frérot. Ah non, ça c'est... D'ailleurs, ça pour moi, c'est quelque chose... Les autres là, ils sont en train de se taper des miettes. Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui me dérange. C'est ton père ou quoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont te critiquer mais pour eux, se mettre en valeur. Et je trouve que ça n'a aucun... Comment on dit ? Aucun goût. Ça n'a aucun goût. Genre, il n'y a aucune fierté à essayer de monter en descendant quelqu'un, tu vois ? C'est vrai. Montre-toi toi, qui tu es, qu'est-ce que tu as apporté de plus, c'est quoi ta différence, qu'est-ce que tu as vraiment... Même la manière dont tu es montée, elle n'est pas bonne. Mais elle n'est pas bonne du tout. La manière, ça compte, tu vois ? Mais tes bases ne sont pas bonnes. Exactement. Tu as des bases, elles sont en carton et c'est du sucre et ce n'est pas solide. C'est vrai. Donc non, vu de ce côté-là, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et je me dis aujourd'hui, c'est comme quelqu'un, enfin les gens comme ça, c'est comme quelqu'un qui a pris un butin, genre qui a braqué une banque et qui s'en fait avec le butin. Mais il y a un des jours, frérot, il y a quelqu'un qui va venir te le récupérer. C'est peut-être le gouvernement, l'État, la prison, tes amis qui t'abalances, il y a quelqu'un qui va te le récupérer. Du coup, ce n'est pas toi qui l'as construit. Tu n'as pas construit cet argent, tu n'as pas construit l'idée, tu n'as pas construit la réflexion. Du coup, en quoi tu es légitime d'avoir fait un simple copier-coller ? Nous, enfin, petit teasing, on est en train de penser à la suite, mais jamais de la vie, on vous dira 1% de ce que c'est parce qu'au final, c'est TRL.V. C'est comment ? Alors qu'on aimerait. Mais oui ! On aimerait vous mettre un peu dans notre cerveau, vous dire, il y a ça qui va arriver, ça va se passer comme ça, comme ça. Et on jubile en vrai parce qu'il y a... Désolé du terme. Eh bien, voilà, c'est malheureusement pas possible. Mais, par contre, je vais revenir sur ce que tu dis, faire un copier-coller dans le business, ça non, il y en a qui le font, il y a des opportunistes qui l'ont fait, mais ça, c'est souvent pas très bien fini. C'est faire un copier-coller puis critiquer celui sur lequel on a copié. C'est quoi le but ? Par contre, le fait de s'inspirer d'un business, prendre un business et toi, apporter ton innovation parce que le plus important, c'est d'innover les amis. Quand je vous dis innover, c'est pas d'inventer un business, de créer le nouveau Mythique, le nouveau Eberit ou le nouveau Snapchat, c'est de innover sur quelque chose qui existe déjà. Donc, tu prends un business, je ne sais pas n'importe quoi, ça peut être le e-commerce ou n'importe quel business et apporte-y ta touche à toi, ta personnalité, ton innovation et arrange ça à ta sauce. Tu vois, comme je dis souvent, la veille concurrentielle, c'est super important. Tu veux te lancer dans un domaine, dans un business ? Eh bien, regarde ce que font ceux qui marchent. Pourquoi tu vas prendre une route différente ? Il y a la route A, la route B. La route A, c'est celle que tout le monde prend. La route B, il n'y a personne qui la prend. Pourquoi tu vas aller vouloir faire le mec unique, mystique, innovateur ? Non, prends la même route que tout le monde, fais comme les autres, mais il faut qu'il y ait ta touche à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que tu innoves et que tu développes et que tu essaies d'améliorer le domaine. Mais vraiment, même, nous, on n'a pas trop copié sur ce qui se faisait, mais en fait, c'est plus, je pense, ceux qui récupèrent le plus d'un marché et qui arrivent le plus à ce qu'elle est, c'est vraiment ceux qui créent la tendance. Créer le prochain truc. Mais pas autant développé que tu as dit. Un petit, ça peut être un petit truc. C'est différent là. Peut-être créer une offre de service différente, créer une tarification différente, avoir un angle différent. Mais ouais, vraiment créer la tendance. Parce que tous ceux qui suivent ont déjà la tendance, au bout d'un moment, elle meurt. C'est-à-dire, si tu arrives après, tu es chaos technique. Comment on avait commencé avec le groupe Elite ? Ça n'existait pas en France. Exact. Il n'y avait personne qui faisait du trading crypto. Personne qui tradait la crypto. Nous, on le faisait. Les courtiers n'acceptaient même pas l'affiliation en CPA sur de la crypto. C'est vrai. Donc, ils ont fini par l'accepter. Ça a été compliqué. La bagarre. La bagarre. Mais c'est vrai que ça n'existait pas. Genre, on n'a rien plagié du tout. Nous, on le faisait personnellement pour nos intérêts personnels. Et on s'est dit mais goal partagé. Et ça a cartonné. Et ça a cartonné. Les gens, à cette époque-là, ils en avaient marre du forex, ils en avaient marre du gold, marre des matières premières. Et tu arrives avec un nouveau concept, avec une nouvelle équipe. L'équipe, elle est structurée, elle est rigoureuse, elle est sérieuse. Forcément, ça donne un carnage. Le mélange était beau. Le mélange était beau. Et c'est une expérience. C'est une belle fierté. Maintenant, vu qu'on a mis la barre haute, les gars, je ne vous ment pas, ça va être dur de la remettre aussi haute. Mais on est prêt à relever le défi. C'est vrai. On est en train de le relever. Exactement. Ok, non, c'est lourd. C'est vrai qu'on parle, on est en train de parler de, on parle souvent de réussite dans l'entrepreneuriat. Des gens qui réussissent, le parcours avant, après. Je sais que dernièrement, j'étais en un podcast avec Tom, qui était, du coup, c'est la stricte de vérité. Belle succès story. Belle succès story, d'échecs scolaires, à problèmes familiaux, viré de sa famille, départ pour Dubaï, deux ans plus tard, il est millionnaire. Le profil aussi sur lequel les gens ne miseraient pas. Le profil sur lequel les gens ne miseraient même pas du tout. Toi, t'as misé sur lui, ça a payé. C'est vrai, c'est vrai. Merci, mais la success story est vraiment belle. Mais je trouve que dans le monde général dans l'entrepreneuriat et même des podcasts et du contenu YouTube, on parle beaucoup du succès, des belles choses, mais on ne parle pas assez des effets néfastes et des gens qui ne réussissent pas et des échecs. Alors que je pense que c'est un point très important. Du coup, je pense que malheureusement, il y a des gens qui sont un peu dans un mood pour revenir avec le podcast avec Tom. Je regardais un peu des commentaires de la vidéo YouTube. Moi aussi, je vais quitter l'école, je vais aller à Dubaï, je vais prendre un billet d'avion. Moi aussi, je vais arrêter, je vais partir de chez mes parents, je vais faire ces... Ce n'est pas du tout la route à prendre. Bien évidemment, il faut provoquer son succès, il faut provoquer sa chance, il faut aller chercher ses opportunités et il faut porter ses yukou. Mais je pense qu'il y a une manière à le faire et on a tous connu l'échec comme Tom, comme Mohamed, comme moi. Et je pense que tous les échecs qu'on a vécu, ça fait partie de notre réussite. Je pense que le gros point de différence, c'est que nous, on a fait en sorte qu'il soit temporaire, qu'il ne soit pas en mode CDI dans notre vie jusqu'au bout. Donc au final, il y a eu des périodes troubles. Moi, j'ai eu une période de dépression pendant quelques mois et tout. Et juste après, on est arrivé sur Crypto Elite. Donc au final, il y a toujours une phase noire, sombre, où tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel. Par contre, si tu arrives à te relever, à te reconstruire, à reprendre des bonnes habitudes, là, tu ressors de plus belle et tu ressors forcément à la belle lumière. Mais dans la vie, il ne faut vraiment ne pas lâcher le steak. Et ça revient chez tout le monde. Si tu sens que tu es faible pour être riche, ne lâche jamais le morceau. Jamais, c'est vrai. Parce qu'il y a quelqu'un qui, ce morceau-là, il ne va pas du tout le lâcher. Pour le même morceau de viande, on se bat. Donc au final, si toi, tu n'as pas envie de te battre pour aller chercher qu'en millions d'euros, il y a une armée de jeunes motivés. Ils ont les crocs, ils ont la dalle, ils sont passionnés, ils sont en train d'écouter ce podcast, d'autres podcasts qui ont envie d'être millionnaires. Et ils le sauront. Exactement. Et ils le sauront parce que les gens ont une barrière psychologique du million d'euros. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Pour moi, ce n'est pas grand-chose un million d'euros. Comme je l'ai dit dans un autre podcast, en vrai, tout le monde est millionnaire en France. Tu prends le salaire moyen, la durée de vie moyenne, tu fais un calcul, on fait tous un million d'euros. C'est juste que la France te split ton million d'euros et te donne un peu tous les mois contre du travail. Mais en vrai, tu as ton million. C'est juste qu'on te le donne à petite dose tous les mois. Donc, enlevez-vous cette barrière du million d'euros. C'est un truc de fou. Visez plus haut et peut-être déjà que vous ferez un million. Mais c'est vrai que je pense que c'est important de parler des échecs. Tu as déjà eu des phases compliquées de remise en cause mais qui ont un peu plus duré que un jour. J'ai eu énormément de phases compliquées. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. On en a déjà parlé. Qu'en est sorti comment ? Vainqueur. J'en suis sorti vainqueur mais c'est vrai que ce n'est pas forcément dit. Mais comment tu arrives à voir le bout du tunnel à ce moment-là ? Quand rien fonctionne, quand les gens tournent un peu le dos ? Moi, j'avais une technique un peu drastique mais je me voilais énormément la fosse. J'étais dans la pire des galères, dans la pire des merdes. J'avais une vie vraiment atypique mais dans le sens baissier. On va vers le sud mais je me touche un voile sur la tête. Ça ira bien. Ça ira. Ça ira. Nous aussi, notre heure, elle arrivera. Et je me suis voilé la face, voilé la face. Et force de se voiler la face. Ça peut marcher. Ça m'a aidé. Les affirmations, le discours positif à soi-même. Moi, c'est comme ça que ça m'a aidé personnellement. Après, je ne pense pas que c'est le cas de tout le monde. Mais voilà, les amis, sachez qu'on vit tous des moments difficiles. Ça n'arrive pas qu'aux autres même si vous voyez beaucoup de réussite et beaucoup de choses que vous aimeriez retrouver chez vous, chez des gens qui ont réussi. Chacun son heure. Croyez en vous. Ne baissez pas les bras. Et je pense qu'à un certain moment, j'ai eu sûrement beaucoup de défauts sur ça dans ma vie. Il faut assumer et prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que je pense qu'on est des humains. On a donc des réactions très humaines. On a tendance, personnellement, moi, ça a été beaucoup mon cas. Je sais que tu as un état d'esprit un peu différent du mien, mais en général, on a tendance à beaucoup repousser les problèmes, à les repousser. On ne veut pas des soucis. Je peux comparer ça. On dit souvent, le week-end, les gens sortent pour oublier la vie qu'ils ont vraiment au lieu de profiter de ce même week-end pour avancer vers la vie qu'ils veulent vraiment. C'est une métaphore qui a beaucoup de sens pour moi et qui me parle beaucoup parce qu'on a toujours tendance à repousser, repousser, repousser. Mais plus vous repoussez, plus le tas s'accumule. Et un jour, c'est inévitable. Le mur, vous allez vous le manger. Et plus tard, vous allez vous manger ce mur et plus la douleur sera intense. Donc, parfois, ça fait mal, mais il faut prendre ses responsabilités. Il faut assumer. On vit tous des moments difficiles. Aussi, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, moi, je dis beaucoup. C'est vrai que j'ai eu vraiment un changement dans ma vie quand je me suis mis dans une bulle et j'ai fait un tri autour de moi et je suis resté un peu seul et j'ai travaillé sur moi-même et sur mes objectifs. Donc ça, c'est le bon côté. Les gars, restez seul, travaillez sur vous-même. Mais la solitude, c'est aussi, c'est malheureux et ça rend malheureux beaucoup de personnes. Donc, il ne faut pas, comme on vous dit, faire des copiers-collés des expériences de chacun et vous dire que c'est comme ça qu'il faut être comme ça. Mais il faut, voilà, il faut prendre du temps pour soi. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Tout le monde vit des moments difficiles. Même moi, je fais souvent des blagues sur Snapchat. Je fume pour oublier que je n'ai pas de soucis. C'est totalement faux, les gars. On a tous des problèmes à petite, grande ou moyenne échelle. Échouer, se tromper, faire des erreurs, ça fait partie de la vie. On m'a trahi. Je sais que toi aussi, tu as eu beaucoup de trahison dans ta vie. On m'a trahi, on m'a mis des coups de couteau dans le dos, on a profité de moi, de ma gentillesse. On m'a volé, on m'a fait des dingueries pas possibles, mais ça m'a tellement rendu fort. Et tous ces échecs, ça a créé une réussite aujourd'hui et ça a créé un homme fort. Parce que j'ai vécu des temps difficiles. Et je dis souvent qu'on n'a rien à envier aux gens qui grandissent et qui ont tout. Moi, je ne sais pas trop comment tu as grandi, mais moi, je sais que j'ai grandi. C'était la galère. C'était la haisse pour moi aussi. On n'avait pas trop d'argent. Les 50 euros qu'il fallait donner pour aller en classe de neige, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas le billet de 50. Ni la classe de mer, ni rien du tout. Ni la classe de mer, ni la classe de ce que tu veux. Je n'ai jamais pu faire. Pour juste... On a commencé... En fait, là, enfin, on vous parle parce qu'on a commencé le podcast avec ça par rapport au voyage. Aujourd'hui, on vous parle, mais c'est comme si on avait des étoiles plein les yeux. C'est une revanche contre la vie. C'était chaud, frérot. C'était vraiment chaud. C'était bouillant. On a réussi, donc ça, c'est cool. Comme quoi ? Et on le veut aussi pour vous. Mais comme quoi ? Et ça revient très bien sur ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on n'a pas eu... On a créé des temps difficiles. On a eu des temps difficiles et ça a créé des hommes plutôt forts aujourd'hui. Et des gens qui ont grandi, qui ont eu tout ce qu'ils voulaient, eh bien, on n'a rien à leur envier parce que les temps faciles, ça ne crée pas des hommes forts. J'ai une question pour toi. Et après, je donnerai mon avis. Ton fils ou ta fille, ou les deux, tu leur lèges quelque chose ou pas ? Alors, je pense que c'est une question difficile. En tant que quelqu'un de sensé, ça revient sur ce que je suis en train de dire. Si tu donnes tout à quelqu'un, mais comment il va le faire ? Tu vois, si demain, j'ai un fils, je lui lèges tout, des millions, des propriétés, du patrimoine à mort. Et demain, je ne suis plus là. Et je l'ai bichonné toute sa vie. Comment il va faire dans les temps difficiles ? Parce qu'il aura connu que des temps faciles. Donc, mon premier avis, ça serait de... Je lui laisse histoire de déléguer quelque chose de sentimental, mais je ne peux pas tout lui donner parce que j'ai besoin que ma descendance soit forte, tu vois, et puisse surmonter toutes sortes de mouvements. Mais je pense que mon esprit, mon cœur de père, je ne sais pas si, devant le fait accompli, le jour où je devrais signer ce foutu bout de papier et mettre des noms bien précis, j'aurai autant de crans que ce que je suis en train de dire actuellement, tu vois. Oui, c'est plus dur dans la réalité. Je pense que c'est plus dur. C'est quoi ton avis ? Dis-toi, il y a Warren Buffett qui disait, lui, tu sais, l'un des plus gros investisseurs du monde et tout, il va tout léguer à la fin. Pareil, il y en a d'autres qui ont fait exactement pareil, Bill Gates, par rapport à sa fondation. Et en vrai, les deux, ils font partie du top 10 des hommes les plus riches. Moi, je suis d'avis que ma fille, je pense que je lui donnerais un peu plus que le gars parce qu'elle aura un petit peu plus de complications selon ma vision des choses à s'en sortir. Dans la vie sociale, etc. Financièrement, construire des business, etc. C'est vrai, c'est vrai. Donc, elle, je lui donne un petit peu plus. Le gars, je lui donne. Mais je dirais qu'en vrai, si tu pèses 100 millions, il faut donner quelques millions, tu vois, mais pas plus. Le reste, il faut le donner à d'autres personnes chez qui aussi tu peux créer une chance. C'est vrai. On a aussi une grande famille peut-être par la religion dans laquelle on est ou par le pays dans lequel on est. Et en vrai, il y a pas mal de trucs à faire. Ça veut dire ? Sur 100 millions, là, tout de suite à froid. Tu donnes combien à ton fils ? Combien à ta fille ? Peut-être 4 et à la fille, peut-être 6, tu vois. Ils auront quoi ? Ils auront un appart, une voiture et peut-être un business. Et c'est fini, frérot. Je n'ai pas besoin que tu aies 10 entreprises à ton nom et 40 appartements dans 8 villes différentes. Ça, c'est peut-être la vie de ton père, mais en vrai, si tu as envie d'avoir la vie de ton père, il va falloir primer. Bien sûr. Du coup, c'est une question qui je pense que c'est bien qu'on se pose cette question déjà. On est jeunes, mais la question arrivera à toi ou à toi. C'est vrai. Mais je pense que de toute façon, le plus important, ce n'est pas forcément le jour où tu partiras et que tu devras léguer ça à tes enfants. Je pense que ça va plus se passer dans l'éducation de comment est-ce que tu vas les faire grandir. Est-ce que tu vas leur inculquer pour voyager ? On travaille, frérot ? Pour vous faire des restos, vous allez travailler tous les jours, tous les mois. Donc, travail est égale récompense ou est-ce que c'est full récompense ? Récompense, récompense. Je pense que... Il ne faut juste pas céder aux sentiments. Je pense que c'est surtout ça qui va être difficile. Mais oui, je pense qu'on est à peu près dans le même état d'esprit à voir dans quelques dizaines d'années qu'elle sera là. Et d'ailleurs, dites-nous vous en commentaire quel est le choix que vous ferez. Est-ce que vous donnez tout l'héritage à vos enfants qu'est-ce que vous leur donnez comme héritage ? Est-ce que c'est de la culture ? Est-ce que c'est de l'éducation ? Est-ce que c'est des relations ? Est-ce que c'est des finances ? Dites-nous tout. En vrai, moi, j'aime bien lire les commentaires. Je pense que toi aussi. Je les lis tous. Donc, en vrai, juste voir comment les gens aussi autour de nous pensent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir avec une superbe idée auxquelles je n'ai jamais pensé de ma vie. Mais je pense que la plupart des gens, avant d'avoir écouté notre avis déjà, sont dans « Je donne tout à mes enfants ». Je pense que la plupart des gens… Nous, on a un avis beaucoup plus reculé dessus. Mais je pense que la plupart des gens, ce serait « Mais t'es fou, mes enfants, je leur donne tout. T'as pété ta tête, c'est quoi ? » Mais OK, du coup, OK. Nous, vu qu'on n'a rien reçu de nos parents, on a eu la dalle. Et pour moi, c'est la chose qui ne s'achète pas. C'est la chose qui fait la diff, mais qui ne s'achète pas. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore la dalle. Alors qu'en vrai, on pourrait être très bien tout le temps en vacances. Mais même le goût des vacances n'est plus le goût des vacances si tu les as tout le temps sans travail. Ce n'est plus le même goût. Donc, travail, récompense, travail, récompense. C'est ça qu'on dit. Si tu te mets en fou les récompenses toute l'année, tu perds le Nord et c'est plus intéressant. Mais du coup, tu es en train de nous dire que ta fille, pour toi, n'aurait pas les mêmes chances que ton fils. Oui. Donc, pour toi, on vit dans une société où c'est plus compliqué. Et je continuerai à avoir cette avis dans les faits concrets. Aujourd'hui, je vais voir par exemple les 100 PDG des plus grosses boîtes françaises. Frérot, il n'y a presque que du masculin. Il y a peut-être 80% de masculins. Donc, il y a une réalité. Il y a peut-être 20% de féminins. En fait, la plupart des grands postes, ils ne sont pas forcément donnés aux femmes. Donc, les femmes, elles partent avec un pied en moins. Maintenant, peut-être que ma fille, elle va grandir dans un cercle social qui sera un peu plus élevé. Imagine, elle connaît un mec riche qui veut qu'elle ne travaille pas et qu'elle, elle accepte. Est-ce que moi, je vais rentrer au milieu et je vais dire non ? Je m'en fous, frérot. à travers son père, tu auras été la fille un peu gâtée. Tu auras kiffé, tu auras eu des ressources, des relations à la même hauteur que ton mari. Du coup, tu ne te sens pas lésé. Tu sais, les familles rires, elles aiment bien se marier entre elles, etc. Et du coup, nous, on a quand même un aspect où on a poussé un petit peu la réalité à un autre niveau. Donc, Dieu merci, normalement, les cercles se sont changés. Et du coup, les cartes ne sont plus les mêmes. Vu que les cartes ne sont plus les mêmes, je préfère donner plus de cartes à ma fille et du coup, je me dis que mon fils, il peut se débrouiller en vrai. C'est un vif, tu vois. Il aura plus de facilité, il sera plus un pirate. Il regarde un petit peu ce qui se passe, un débrouillard. Il peut sortir le soir, personne ne va le toucher. Tu vois un peu le délire ? C'est vrai. Alors frérot, une femme, c'est un peu plus sensible. Il y a des business que toi, tu as connus peut-être à des heures tardives. C'est vrai. Est-ce que ma fille pourra avoir accès à ce type de choses ? Non, tu vois. Mais justement, tu révèles une réalité. Même autour de nous, frérot. Je connais des meufs qui entreprennent. Mais sur peut-être dix personnes que je connais, il n'y en a qu'une. La réalité, elle est là. Mais la réalité aussi que moi, je trouve, parce qu'on collabore souvent avec des femmes, etc. Même on fait sous-traiter beaucoup de choses. Moi, je trouve que les femmes, elles sont pourtant, une femme est plus organisée qu'un homme, plus concise qu'un homme. Oui. Elles ont des qualités qu'on n'a pas. Elles ont des qualités exceptionnelles. C'est quoi ? C'est juste le sexe ? Gros, parce que je te jure qu'il y a des femmes, peut-être que tu as des noms un peu qui te passent en tête et tout. Gros, elles sont trop quali. Elles sont entreprenantes. Elles ont des idées de fous. Mais non, mais frérot, les portes se ferment. Aujourd'hui, une femme qui veut lever des fonds, elle aura moins de facilité qu'un homme. Une femme qui... C'est compliqué. Mais bon, après, dans les stats aussi, je pense qu'il y a moins de femmes qui osent entreprendre. Du coup, tu sais... Pourquoi ? Manque de confiance. Je pense que c'est le plus gros truc. Tu vois, une femme, quand elle te rejoint en tant qu'homme, elle cherche de la confiance et de la sérénité à travers toi. La sécurité. Du coup, tu sais, dans un milieu inconnu qui est l'entrepreneuriat, c'est brutal, avec des brutes qui te ferment les portes, qui te demandent de l'argent, qui te poussent, qui te placent dans des cases, où tu dois recruter et tout. Tu vois, c'est... c'est assez tendu. Il faut être un peu costaud pour entrer dedans et mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et t'imposer, tu vois. Mais je ne sais pas, dites-nous aussi votre avis. Encore une fois, on est là pour échanger. Là, on est deux. Mais la réalité, c'est qu'on peut être une centaine et on a envie d'avoir votre avis sur... Peut-être que vous pensez différemment. On est les acteurs de cette vidéo, de ce podcast. Donc, vous vous nourrissez de nous actuellement. Mais ensuite, nous, on va dans les commentaires, on va dans nos DM et on se nourrit de vous aussi. Exact. Et peut-être que dans le prochain podcast, on fera... Inviter des abonnés, c'est ce que tu veux dire ? Oui, c'est ce que je veux dire. OK, c'est cool. Superbe idée, c'est une superbe idée. Bon, inviter tout le monde, ça va être compliqué. Mais non, c'est une vision... Et toi, t'en penses quoi du coup ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'il y a des femmes qui ont plus de qualité que beaucoup d'hommes, mais les portes sont fermées. Peut-être, c'est une impression, même dans nos business et tout, on en emploie pas mal. Elles aiment peut-être bien être aussi en second rôle. C'est pas en front, de ne pas avoir tout sur les épaules, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je sais que là-bas, c'est plus assistante, community management, éditrice. Éditrice, copier, éditrice. Je sais pas, demain, je lui dis, t'es directeur de réalisation ou directeur artistique de la boîte, elle a pas trop envie. Parce qu'elle sait qu'elle va devoir gérer dix bonhommes et ça suit pas. En vrai, les ordres, ils vont pas la prendre au sérieux. Mais t'as raison. Ils vont la prendre de haut et en fait, il y a tellement de problèmes qui s'enchaînent qu'il y en a plein sur mes portes. En tout cas, les meufs, allez vous battre et dégommer tout. Mais battez-vous, bordel ! Il y a de la place pour tout le monde. Non, mais il a souligné un point très important. C'est vrai que si tu prends les 100 top mondes... Ouais, et si tu le prennes par pays ou par monde, dans les deux cas, ça marche. Mais le pire... Il n'y a pas plus d'exemplarité en France qu'en Inde. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. C'est vrai que dans le monde entier... On est censé être un état démocratique et promouvoir l'égalité des sexes et tout, rien du tout. Peu importe le continent, la religion, la culture. Puis, c'est vrai, je me demande, je me pose une question, je vais regarder après cette vidéo sur Internet, genre dans le 100 ou 200 top mondes, combien il y a de femmes et sur ce nombre de femmes, parce que je sais qu'il y en a pas mal, c'est l'héritage du mari. Ouais. Tu vois ? Ah bon, c'est chaud. Dans le top, je te parle du top. séparation des biens ou pas ? Quoi ? C'est devenu le contrat des entrepreneurs. Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît ? Séparation des biens ou pas ? Oui. Bah oui, c'est pas ça. Pourquoi donc ? Parce que... Parce que... En fait, c'est une question difficile, mais on vit dans un monde où déjà demain, si tu rencontres toi, demain Mohamed, tu rencontres une femme. Ouais, c'est mort, frérot. Frérot, t'es déjà fait ? T'es tout fait ? T'es un beau paquet cadeau ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce que tu serais prêt à sacrifier ces années pour demain un potentiel divorce ? Alors que même si quand tu te maries, normalement, on vous dit que le mot divorce devrait être totalement à proscrire, selon moi. Mais demain, tu t'es battu pendant 20 ans, t'as bâti, un empire. Demain, il y a une meuf, elle vient, elle reste 7 ans dans ta vie, elle prend la moitié. Allez, va là-bas. Franchement, une phrase, ça a été trop dur. J'ai que ça à dire. Ah ouais ? Frérot, ça a été trop dur d'en arriver là pour que je dise oui. C'est mort. C'est vrai. C'est trop compliqué. Mais par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que demain, ta femme, elle vivra ta vie, ton train de vie. Exact. Bah oui, on voyage ensemble. On vit dans la même maison. Elle aura toujours les mêmes avantages, toujours les mêmes inconvénients, même beaucoup moins d'inconvénients que toi pour le coup. Affaire rassurée. Affaire rassurée. Tu as vu, en mode, on se plique les biens. Peut-être que c'était une fille bien. Ça va devenir une fille matérialiste. Moins bien. De ouf. Et voilà, non, on se plique. Et aussi, je pense surtout se méfier de ça au début de relation. Tu sais, tu es obligé d'amorcer avec quelqu'un à un départ. Ne pas tout dire. Il faut qu'il y ait un mystère autour de toi sur combien tu touches, combien tu as de patrimoine, ce que tu as de côté. Tu ne vas pas déclarer ta ledger au troisième rendez-vous. Il y a des gars qui sentent qu'ils sont obligés de faire ça. Ils sont obligés. Ils veulent prouver. Mais c'est contre-productif cette histoire. C'est contre-productif dans le mood dans lequel tu veux aller. C'est-à-dire rencontrer une personne qui peut potentiellement partager ta vie. Et tu veux sortir de la sincérité de tout ça. Tu as parlé de ledger ? Ouais. Recovery, là ? Ouais. Le gros bordel. C'est quoi cette histoire, gros ? En gros, ils se sont chauffés, là. Ils ont dit qu'ils allaient mettre un KYC à tout le monde en échange de l'acide. Tu vois, les mots liés à ta clé qui, du coup, sont comme ta manière d'entrer dans le système. Et c'est ce qui permet de sécuriser tes crypto-actifs. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont reculé. Ils ont dit qu'ils allaient remettre le recover en open source. Mais ils ont fini dans une sacrée sauce. Et par contre, là, j'ai vu, avant de venir sur le podcast, ils ont mis trop bien un trésor qui est leur concurrent. Ils ont fait plus de 900% de ventes cette semaine. 900 ou 9000. J'ai vu les gens, ils ont commencé à split un peu Ledger, trésor. J'ai des potes à moi, ils m'ont écrit frérot, t'achètes une trésor et tout. Je dis moi, en vrai, tant qu'on me l'impose pas, je reste sur Ledger. Ouais, c'est vrai. J'aime bien. J'aime bien ces petites licornes françaises. C'est vrai que tant que ce n'est pas imposé, mais ça fait peur de dire maintenant, il faut donner ton identité et en cas de perte de ta phrase, tu vas pouvoir la récupérer avec ton identité. L'État est chaud, frérot. Ça centralise quelque chose dont la force est la décentralisation. Exactement. Et ça fait super peur. Même l'un des investisseurs, d'ailleurs, l'archevêque, Eric, je crois. Ouais. Même lui, fondateur, non ? Ouais. Il a vu ça en flou parce qu'il a dit purée, je ne comprends plus où on va et tout. Parce que je crois qu'il s'est détaché de la partie CEO, investisseur et actionnaire. Donc, tu penses qu'il n'a pas eu son mot à dire avant que cette décision soit prise entre guillemets ? Je pense qu'il s'enlève de l'exécutif, c'est mort, tu vois. À ce point-là ? Ouais. Je pense qu'il a légué pas mal de trucs. C'est quand même une super grosse décision. Ouais, c'est vrai. C'est de changer. Mais tu sais, des fois, tu as l'impression de venir avec un truc innovant et tu as le marché. Non. Il te tombe sur la gueule. Exact. Non. Non, point. Mais tu as, frérot, rafale de cascade. Et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ? À un moment, il y avait crypto.com. Ils avaient lancé, tu sais, leur offre de stacking ou je ne sais plus quoi moitié ou 75%. Ils sont manchés une déferlante sur Twitter. Ils sont revenus en arrière. T'es obligé. Alors que pour eux, c'était sûrement une bonne idée. Bah oui. C'était une bonne idée. En fait, quand tu donnes un avantage aux gens, c'est dur de revenir en arrière. Il faut en rajouter. Nous-mêmes, on le comprend dans notre business. Tu vois, on a commencé avec un service basique puis on a rajouté. Rajouté, rajouté. Mais on n'a jamais enlevé aux gens, tu vois. On a tout gardé jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai. Du coup, tu te fais dégommer. Toi, t'en penses quoi ? De Ledger ? Ouais. KYC. Mais ça va être imposé partout en vrai. En général, tu vois. Mais ça fait flipper. Ça fait flipper. Ça fait flipper, gros. C'est tout ce que je peux dire. Ça fait flipper fois trois. C'est chiant, c'est chiant. Mais bon. Mais l'importance, du coup, de ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier et de ne pas avoir son patrimoine qui est focus sur un endroit et vraiment essayer de diversifier comme on peut le faire. Que ce soit immo, montre, or. Exact. ETF, actions, crypto-monnaies. Il y a plein de trucs en vrai. Les moyens de faire grandir l'argent ne manquent pas. Maintenant, quelle est ta source de cash flow qui te permet de faire de l'argent tous les mois ? C'est vrai. Mais je trouve que c'est trop bien ça. Moi, je kiffe. Genre arbitrer son argent. Tu vois, il y a un truc dur qui est le business lui-même. Mais après, quand tu arbitres et je mets 20% ici, 10% ici, je rajoute, je refais du dessert. C'est puissant. C'est trop kiffant. C'est puissant. Tu as l'impression d'être gestionnaire et tout. Tu es gestionnaire. Et peut-être que tu es mieux que le conseiller en banque pour le coup. Parce que c'est vraiment des Googles pour le coup. Mais bien sûr. Peut-être pas tous, mais il y en a beaucoup. T'as une mauvaise... Comment ça, c'est des Googles ? Non, mais frérot, des livrets A, des trucs... Ah oui ! Il faut arrêter, c'est bon. On est en 2023, frérot. Leur conseil. Exact. C'est plus ça, ouais. Comment ils vont gérer ton argent ? Oui, oui. Après, les banques, c'est autre chose. Même pas leur intérêt. C'est un système totalement différent. De toute façon, vous le savez que l'argent que vous avez à la banque, il n'y est pas vraiment dans la banque. Il ne possède pas l'argent que vous avez, le solde que vous avez sur votre compte en banque. On traite dessus sur le Dow Jones. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Si je ne dis pas de bêtises dans mes chiffres, que quand tu déposes, admettons, je vais dire 1000 euros à la banque, 90% de ce que tu as en banque est investi et prêté. Incroyable. C'est-à-dire qu'en liquidité propre à la banque, ils ont environ 10% de ce que tu as sur ton compte. Et le reste, c'est investi dans des marchés, c'est dans des prêts, etc. Et voilà. Donc, il faut que vous compreniez qu'à un moment donné, ce système bancaire et peut-être même l'État, on ne va pas aller dans le complotisme et tout, mais il ne veut pas forcément que vous découvriez, que vous compreniez les ficelles un peu de l'entreprenariat. D'ailleurs, ne soyez même pas choqués parce qu'il y en a beaucoup qui font les choqués quand ça critique le trading, ça fait des lois, etc. C'est normal. Ah oui, par rapport aux lois ? Bah oui. Ah non, ne soyez pas choqués les amis. Exactement. Mais moi, je le comprends parce que déjà, c'est une sorte de protection de leur part. C'est important de se protéger et de dire non, il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas dans votre intérêt. Il y a protéger, interdire, ils vont plus vers l'interdire. Vers l'interdiction. C'est chaud. En vrai, les gens, tu fais ce que tu veux. Genre, moi, je me suis formé aux Etats-Unis au tout début, mais en vrai, heureusement, on m'a laissé faire le paiement comme si je payais Amazon, tu vois, ce qui a changé ma vie après. Donc au final, tu te dis, mais non, il faut laisser les gens là. Si il y en a un, il veut se former sur une formation nanotechnologie ou blockchain et il a envie d'aller faire une formation en Corée du Sud, go, frère. Même si ce n'est pas carré, en mode protocole, Erasmus, c'est ce que tu veux. Bien sûr, tu fais ce que tu veux. Il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas forcément dans leur intérêt que vous comprenez ce genre de choses et j'espère que vous ne comprenerez pas vos dépens. À mort. Et tu en penses quoi d'investir tôt ? Alors, tôt ou tard ? Alors, pour moi, il faut investir, je vais même dire une petite dinguerie, le plus tôt possible parce que je pars du principe que plus tôt c'est, mieux c'est. Même si tu investis mal, investis quand même. Tu vois ? Même si tu commences mal, il faut que tu commences. Tu ne peux pas être parfait, commencer, c'est comme tu peux comparer ça au trading. Tu ne peux pas sell à l'ATH et partir en vente et acheter pile sur le rebond. Tu ne peux pas. Tu vois ? Il y aura forcément une divergence. Donc, il faut se lancer, quitte à mal se lancer. Lancez-vous, investissez, ouvrez un peu vos yeux, ouvrez grand vos oreilles. Tu es mineur aujourd'hui, tu ferais quoi ? Si je suis mineur, tu n'as pas d'argent. Si je suis mineur, avec ce que je sais actuellement, je regarderai un maximum de jours de contenu pour comprendre un peu les ficelles et les rouages et je me formerai au maximum. Je suis mineur, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le droit d'investir de l'argent. Par contre, j'ai Internet, j'ai YouTube, j'ai Google et je peux me nourrir un maximum. Moi, c'est ce que je conseillerais aux mineurs qui regardent ce podcast. Nourrissez-vous un maximum, prenez un maximum de connaissances, de compétences et quand vous serez majeur, vous prendrez de l'expérience. Compléter avec ça, même produire en vrai. Dans quel sens ? Tu peux te lancer sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou te bâtir une audience. C'est puissant, frigo. C'est très puissant. C'est l'or numérique. Tu as une audience aujourd'hui, tu n'en fais pas ce que tu veux mais si tu as le bon produit, la bonne offre, au bon moment, on ne vous parle pas de proposer un business toutes les secondes parce qu'il y en a qui font quand même ça. Vous êtes un peu bizarre. Mais ouais, c'est du coup producteur, vraiment créer du contenu. Tu vois, genre les Inox et tout, les Michou et tout. Ils ont commencé tôt. C'est l'exemple de tout le monde. C'est vrai. Le YouTube game, le parti jeu vidéo peut-être. Mais ouais, ils ont fait du sale, un bon bout de chemin. C'est vrai qu'il a raison. Créer et bâtir une audience, ça ne peut être qu'avantageux de toute façon pour la suite. énormément. Mais après, quand tu parles de bâtir une audience, bâtir une audience autour d'un sujet précis ou autour de ta personne ? Ta personne à mettre en valeur. Mais en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent peut-être du divertissement ou de la valeur ? Si tu te bases sur les deux, maintenant, choisis qui t'as envie d'être. Mais pour moi, des YouTubers que j'aime bien suivre et tout, il y en a, ils ont documenté leur vie pendant 8-10 ans. Tu vois, le gars, il avait des boutons sur le visage. Aujourd'hui, tu regardes sa vie, ce n'est plus du tout la même chose. C'est vrai. Donc, tu vois, cette essence-là dans le mode gogol, tu es chez toi, tu fais 10 vues et tu te dis, putain, les gars, je me lance et tout. En fait, tu documentes vraiment tout. Tu parles sincèrement aux gens et en fait, la plateforme, au fur et à mesure, tu vas passer de 10 à 30, à 50, à 100, à 1000 vues. Il y a une vidéo peut-être qui va te ramener 50 abonnés. Parce que c'est aussi comme ça, on a tous commencé, tu vois, en le faisant différemment pour nous. Nourrissez-vous, prenez des compétences et créez du contenu, n'hésitez pas. Quelqu'un qui a déjà un bon niveau dans sa vie, qui fait de l'argent, se nourrir un maximum de ce genre de contenu qui sont tellement, pour moi, enrichissants parce qu'on arrive vraiment à croiser nos idées, croiser nos états d'esprit, vraiment se nourrir un maximum. Et je pense que quelqu'un qui est déjà dans l'entrepreneuriat actif et qui est déjà plutôt bien, en fait, tu comprends vite les ficelles ensuite. Tu vois, tu es vite dans l'air du temps, tu comprends vite qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et n'ayez pas peur d'investir aussi. J'allais le dire, n'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de payer des côtés, des formations. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très important. C'est simple, tu ne sais pas comment faire. Lui sait comment faire. Il va te dire comment faire. Tu vois ce que je sais ? Oui, c'est vrai. Le schéma, il est super simple mais bon, tu connais les gens en France. Il n'y a personne qui va te dire comment gagner de l'argent. Il n'y a personne qui va t'expliquer comment devenir millionnaire. Et bizarrement, ceux qui disent toujours ce genre de choses, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. Ceux qui n'ont pas d'argent en France savent beaucoup plus sur l'argent que ceux qui en ont. C'est incroyable. Ça m'instille, ça bien classique. Ça me sidère. Bon, voilà. N'écoutez pas tout le monde. Si votre objectif dans la vie, les amis, c'est de gagner de l'argent, vous savez qu'il ne faut pas écouter Sylvain, 58 ans, qui est tous les jours au PMI du soir. Ce ne sont pas ses conseils qui vont vous aider à évoluer mais plus ceux de Mohamed, de ZK ou d'autres personnes que vous pouvez voir sur les réseaux et qui sont très inspirants, qui ont aussi un bon parcours. Donc voilà, il faut se nourrir. Autre question, ton entourage, il a été comment au fur et à mesure du temps ? Il a été gros puis ensuite de plus en plus petit ou petit et de plus en plus gros ? Il a été bien évidemment très gros même et de plus en plus en plus en plus. Tu regardes chez beaucoup de personnes et tout ? Ouais. J'étais vraiment entouré d'énormément de personnes. On était un giga groupe d'amis qui dépassaient les frontières et de fil en aiguille, ça a commencé à se restreindre. J'ai connu des moments très difficiles. Donc un tri a été fait très rapidement. Ensuite, j'ai connu des moments encore plus difficiles que ceux-là. Donc je me suis retrouvé avec très peu de personnes autour de moi et ensuite, j'ai très bien rebondi. Donc ça m'a appris à mes dépens, malheureusement, qu'est-ce qui a été la vie. Donc à chaque fois qu'il y a une douille dans la vie, ça filtre de fou. Corbeille. Mais ça m'a beaucoup aidé. Donc les gens qui ont été là encore après tout ça, c'est des gens à qui tu peux faire confiance et les autres, c'était juste du superflu qui ne servait à rien du tout. Moi, j'étais très entouré. J'ai gagné beaucoup d'argent en très jeune. On a déjà eu l'occasion d'en discuter. Premier million, quel âge ? 19 ans, premier million. Sale. Il y avait tout le monde autour de moi et les filles et les belles voitures et les voyages et les kishtas et taquette, c'est pour moi. Des amis, j'en avais un paquet. Quand je me suis retrouvé du jour au lendemain, quelques mois plus tard, je n'avais plus un euro, vraiment. Il n'y avait plus personne à part une ou deux personnes et qui sont encore les seules personnes qui sont dans ma vie à l'heure actuelle. Vraiment, je vais revenir. J'ai 24 ans aujourd'hui. Je vais revenir cinq ans en arrière, six ans en arrière sur la totalité de toutes les personnes qui avaient dans ma vie de près ou de loin, six ans en arrière. À l'heure où je te parle, il y en a une seule personne qui est encore là. Vraiment, c'est ouf. Une seule personne qui est encore là parce que j'ai décidé de couper les contacts après tout ça. Et les gens, ils ont voulu revenir vers moi. Est-ce que aussi, quand tu es parti à Dubaï, ça n'a pas créé encore plus un mur ? Ça a créé un gigamur. C'est quoi d'ailleurs quand ils ont vu que tu voulais te barrer ? Moi, je n'ai pas dit que je voulais me barrer. Du coup, quand ils ont remarqué que tu t'es barré. Je suis parti du jour au lendemain et les gens, ils m'ont vu ici à Dubaï. Tu vois, tes petits messages, ZK, ça dit quoi ? Dubaï et tout. Mais il n'y en a pas et t'ont dit que tu ne vas pas réussir qu'est-ce que tu es en train de foutre ? Tu t'égares ? Non, parce que je ne parlais avec personne. Même si je sais qu'eux, ils espéraient fortement que je ne réussisse pas parce qu'il ne faut pas oublier les amis, on vit dans un monde où les gens ne veulent pas votre réussite. Ils ne veulent pas que vous soyez au-dessus d'eux. Un humain n'aime pas voir un autre humain au-dessus de lui. Donc arrêtez de penser qu'on vit dans le monde des bisounours et que les gens veulent votre réussite. Ce n'est pas vrai. Mise à part peut-être ton papa, ta maman, même les autres personnes actives de ta famille ne veulent pas forcément que tu réussisses. Et c'est le monde dans lequel on vit et c'est pour ça que c'est très important de s'entourer avec des gens qui n'ont pas de vice comme toi et dont Mohamed. C'est pour ça que Mohamed, c'est un de mes meilleurs amis. C'est super bien entendu dès le début et ça n'a pas bougé. On avait un peu le même parcours, on a les mêmes origines, on a des temps de crise comme toutes les amitiés mais on arrive à passer au-dessus donc ça c'est cool parce que l'amitié pour nous elle compte plus que le moment qu'on traverse et en vrai c'est cool. Et comme je disais avec Tom l'année dernière fois, une amitié, genre où il y a de l'argent, où il y a vraiment des grosses sommes qui transitent et il y a des business et il y a des points de non, de désaccord etc. Une amitié comme ça de 3-4 ans où il y a énormément de choses et il y a de l'activité, il y a des choses qui peuvent porter vraiment au désaccord versus une amitié de 20 ans où on se voit juste tous les mois on va faire un resto mais l'amitié de 20 ans c'est du pipi de chat. Tu vois ce que je veux dire ? À côté c'est du pipi de chat à côté d'une amitié où il peut tout avoir Même c'est intense C'est intense ! Moi genre si je ne parle pas tous les jours à ZK où on ne se parle pas il y a un problème On est obligé de se parler je pense qu'on voit un snap Un truc bidon Un stage Je regarde sa story Je commente Il y a toujours un truc mais c'est cool Juste pour être au courant et qu'au final mon pote je me dis va bien ça se passe tranquille il n'y a pas de délire bizarre il n'y a pas de mauvaise histoire donc tu vois juste ça juste ça ça a de la valeur en vrai C'est vrai et toi du coup ? Ouais je suis pareil que toi Pas mal entouré ? Non c'était par rapport à ce que je faisais j'étais toujours connecté avec des gens beaucoup de gens etc conférences et tout ce qui l'en suit et ensuite en fait j'ai eu cette partie là de ma vie et après je me suis totalement renfermé j'en ai marre frérot d'être tout le temps avec des gens Ah ouais ? J'ai eu l'effet opposé en fait Genre de ultra sociable ? Exactement Je peux être sociable tu me connais je peux être caméléon et m'adapter aux environnements mais le fait d'être tout le temps avec des gens et que ces gens là te sollicitent donc à travers des conférences des réunions des salles d'événements où c'était des milliers de personnes tu sais tout le monde a envie d'avoir ton temps une photo avec toi un coaching pourquoi tu m'as pas répondu mais vraiment à grande échelle je suis passé à vraiment je me déconnecte j'ai plus envie d'être en contact avec personne là Et puis c'est vrai que c'est même toi qui me l'as souligné enfin qui l'as souligné il n'y a pas très longtemps quand t'es entouré de beaucoup de personnes je sais pas pourquoi les gens ont tendance à ils veulent que tu comment t'expliquer à refléter leur négativité sur toi genre je sais pas t'es avec des gens ils ont passé une mauvaise journée te déléguer leurs problèmes j'ai déjà mes problèmes exactement pourquoi est-ce que tu me donnes les tiens mais j'en veux pas tu vois ce que je veux dire et moi je et ça ça rend fou ça rend dingue je suis sincère j'y arrive pas j'arrive pas à rester avec quelqu'un de négatif ouais c'est vrai genre je me lève je pars frérot on est juste pas fait pour être ensemble ou si on est dans un groupe je vais je me pars je sors mon TL je suis détaché c'est vrai parce qu'en vrai c'est on a passé cette étape nous on a passé l'étape où tu travailles sur ton état d'esprit et tu dis ok ce qui est négatif je le tourne en positif et même si toutes mes pensées sont pas positives il y a une majorité qui va vers là donc peut-être 80% il y a 20% de négatif et c'est ok mais fais ce travail sur toi montre-moi que t'es un homme fais ce travail sur toi et ensuite tu peux être à cette table là mais si t'as pas fait ce travail de toute ta psychologie comment tu gères tes émotions comment tu gères ton état d'esprit mais flemme frérot j'ai aucun de mes potes même mes potes genre ils ont une manière subtile d'emmener le problème et ils sont plus orientés à la solution Mohamed écoute j'ai ça voilà à quoi j'ai pensé est-ce que tu penserais différemment mais en fait dans ton problème tu m'as déjà apporté une partie de la solution du coup t'as juste besoin d'avoir mon avis et vu que tu me l'as tourné en mode neutre et pas négatif ça me va mais si t'es là tu me parles de je sais pas par exemple un truc con mais de problème de loyer frérot j'ai dépassé ça depuis 5 ans mais j'avais la même merde que toi la dernière elle arrivait pas à payer mais j'étais là pour elle tu vois j'étais en mode bonhomme dans la rue frérot à faire ce qu'il fallait faire et ramener l'argent à la maison pour qu'elle soit soulagée et toi t'es en train de me dire tu me ramènes dans mes problèmes qui t'as déjà des années en arrière c'est vrai que j'en veux pas t'es en train de me répercuter c'est comme si on revenait dans le temps et j'aime pas trop cette optique là je peux pas plus évoluer tu vois je suis d'accord avec toi mais les gens négatifs en vrai méga flemme gros ouais méga flemme ceux qui se plaignent en fait ils ont toujours un problème tu t'es posé avec eux par respect tu le solutionnes un autre problème un autre problème toujours on va aller où là ? c'est vrai c'est pour ça moi ça me rend fou ceux qui m'imposent leur négativité tu peux en avoir on a tous des soucis dans notre vie mais l'impose pas aux gens avec qui t'es tu vois c'est pas parce que t'es dans une période bad que tu dois mettre les gens dans le même mood que toi et franchement aussi c'est question de relation et d'affinité un gars à moi qui a des problèmes 100% je mouille le maillot je suis avec toi c'est mon gars frérot ah bah oui non mais c'est sûr tu vois c'est à dire on peut pas on peut pas kiffer notre vie et dès que t'as un problème je te tourne le dos vas-y salut c'est sûr mais toi je te connais même pas bah oui tu sais t'es dans un t'es dans un public ou peu importe et en fait on en vient à parler ou t'es l'ami de mon ami et vas-y parce que t'es l'ami de mon ami je vais te respecter mais j'ai même pas envie de faire d'ami frérot tu vois c'est elle est là la réalité pareil c'est vrai tu sais des fois on est dans des groupes et il y a 8 personnes 10 personnes mais bon moi je suis venu avec toi ou toi demain on a une soirée privée on a même pas envie de faire d'ami c'est vrai on est comme ça on est bien à s'autosuffire dans notre propre cercle on a la chance d'avoir des gens dans différents spectres c'est à dire que les potes de ZK sont pas du tout les miens et en fait on a des gens qui touchent à peu près à tous les domaines c'est ouf donc au final c'est là la puissance juste on est autosuffisant sur une frise de ouais c'est c'est un bon 10 faut distribuer c'est important ouais c'est vrai demain c'est vrai on a un événement privé c'est vrai et il y aura du monde je pense qu'il y aura au moins 300 personnes demain et du beau monde exact du très très beau monde mais ouais on est un peu dans notre bulle dans notre cercle mais ouais on est pas si mal que ça c'est important surtout entre guillemets sans prétention bien évidemment les amis il n'y a pas de clim ou quoi ici non en fait il l'enlève par rapport au son ah dans le micro ok je comprends mieux bon si ça si je goûte un peu c'est normal ouais ah merci c'est super sympa les gars attendez vite travail d'équipe les gars petite pause d'ailleurs petite pause là vous n'êtes toujours pas liké la vidéo ils ne sont toujours pas abonnés non mais toujours pas liké commenter le podcast c'est ouf c'est vrai ça transpire non en vrai de vrai faites le quand c'est le début d'une chaîne on a quand même besoin de votre soutien énormément on se dit qu'on investit du temps de l'argent de nos connaissances au moins redonnez-nous cette balle retour de liker et de commenter même si pour vous c'est rien donc voilà merci à ceux qui le feront merci et je vais essayer de sortir plus de vidéos également sur cette chaîne on leur donne aussi un défi même si c'est pas encore la fin du podcast 2000 likes 2000 likes emballer c'est peser et si on atteint les 2000 likes c'est quoi la récompense on refait un épisode marché conclu marché conclu ici même peut-être dans l'autre sens parce que je sais que j'ai pris l'angle à Mohamed c'est pas grave c'est la vie that's life je voulais parler d'un point moi que je trouve assez important est-ce que pour toi l'argent facile ça existe vraiment ou c'est un mythe l'argent facile en mode street ou l'argent facile dans un business légit juste cette question en général on va dire bien évidemment ne pas confondre l'argent facile et l'argent rapide oui j'ai compris ta question nous on peut faire de l'argent rapidement l'argent facile non parce qu'il y aura toujours source de stress source d'angoisse des nouvelles relations à développer des fois tu devras changer un petit peu la personne que t'es donc là tu me parles en mode business légit même dans la rue frérot ok le gars qui te dit il est vraiment stressé ah mais c'est sûr frérot c'est chaud il faut avoir les yeux partout il faut être parano il faut changer de telle il faut faire des trucs de ouf c'est vrai c'est pas simple c'est pas de l'argent facile ah ah faut courir c'est vrai c'est vrai il faut le cardio non c'est chaud gros il faut les yukou tu dors pas bien en plus c'est vrai que moi voilà t'as des liasses frérot comme ça tu dors pas bien le soir je suis du même avis pour moi l'argent rapide il y a un monde où ça existe où après x travail et ta récompense c'est de pouvoir de gagner de l'argent assez rapidement je sais qu'on a réussi on a fait des mois faramineux et c'est que le début avec l'aide de dieu bien évidemment mais l'argent facile en fait malheureusement il y a beaucoup même de jeunes qui vont tomber dans c'est pour ça que je veux revenir là dessus parce que vraiment il y a beaucoup de commentaires qui m'ont étonné du dernier podcast avec Tom qui pensent que la vie c'est pompette et qu'il faut sortir dans la rue et qu'il faut faire ci parce que lui son exemple frérot c'est un million à peu près en un an mais un million en un an ça existe pas vraiment dans la vraie vie toi t'as eu ça aussi en quelques mois vous êtes des cas exceptionnels bien sûr moi j'ai mis 3 ou 4 ans 4 millions mais c'est pour ça que je veux bien leur faire comprendre mais la part des gens ils mettent plus mais je sais moi je regarde des podcasts frérot de ricains soit de black soit de peu importe il y en a ils mettent 7, 8 ans 10 ans ah ouais je te jure avoir un million non non pas avoir généré un million c'est totalement différent ouais non mais ça m'étonne pas ça m'étonne pas même sur une boutique e-com des fois tu peux être à un million de CA 30% de marge t'as 300 000 t'as un associé derrière fallait payer les gens d'ailleurs les amis ne confrontoient pas le chiffre d'affaires et les bénéfices du coup ça te fait 200 000 je tombe sur beaucoup de podcasts cette année on a fait 100 000 de CA si on vous disait les chiffres d'affaires désolé mais t'es claqué frérot genre ça me parle pas et je vois pas trop à qui ça parle mais c'est pour ça que je veux vraiment insister que l'entrepreneuriat c'est pas tout rose et que l'argent facile ça n'existe pas que ça soit comme il disait dans des business légit et même dans la rue les gars parce qu'en fait toi comme moi on a grandi dans des cités populaires et on pense que il faut sortir dans la rue il faut faire des ou soit il faut voler ou soit il faut dealer ou soit il faut être un peu dans des magouilles et ça c'est de l'argent facile et tes patins vont toujours te rattraper tu vas toujours devoir assumer l'argent que t'as gagné de manière un peu houleuse déjà de une c'est pas de l'argent que tu vas gagner frérot si t'es un mec tu vends de la drogue tu peux débiter tu peux avoir des contacts mais le truc le truc de fou que je vois dans ça c'est qu'en fait tu mets un compte à rebours et tu connais pas la date d'expiration tu connais pas la date d'expiration mais je suis sûr qu'elle va arriver dans ta vie et certain parce que c'est plus dur et certain de faire un par exemple je fais un braco et je reste en liberté pendant 60 ans que de faire un business du coup 60 ans c'est trop long pour pas que tu te fasses rattraper tu vas faire une connerie ou du coup il y a des gens autour de toi où t'en auras parlé à quelqu'un je sais pas après 10 ans tu te dis vas-y c'est bon c'est derrière moi t'en parles à un gars le gars il est calomnie mais il a voilà l'épreuve sur toi non mais c'est vrai c'est une dinguerie t'as tout à fait raison faire vraiment attention et vraiment parce qu'il y a beaucoup de jeunes vraiment ils sont dans ce mood là et il n'y a pas d'argent dedans les gars je vous jure que déjà il n'y a aucune option de carrière que tu te dises vas-y pour m'en sortir je vais vendre quelques barrettes ou que tu prennes un peu du galon ou que t'es dans des histoires un peu plus sombres etc même si vous arrivez à gagner énormément d'argent les frérots cet argent vous n'allez jamais le garder et vous n'allez jamais l'utiliser à bon escient ou même si t'arrives à investir de l'argent que t'as gagné on va dire grâce à la drogue ou peu importe tes investissements ils vont couler et ça va pas se passer comme tu penses il n'y a pas de baraka aussi aucune et on passe d'argent facile à argent qui va détruire ta vie donc l'argent facile n'existe pas il faut essayer de sortir du lot et vu que t'auras pris il ne faut pas céder à la tentation vu que t'auras pris l'autoroute il va falloir revenir à la départementale et là ça va être plus compliqué et la départementale qui est l'entrepreneuriat elle va te faire chier c'est à dire que quand tu vas voir que pendant 8 mois t'as bossé que t'es prêt à lancer ton business et qu'au final ton business il te fait perdre 100 euros par jour parce que t'as trop investi de l'autre côté tu gagnes 200 euros facilement et en fait tu préfères prendre la départementale dès le début pour ensuite arriver à l'autoroute et après si tu switches de l'autoroute à la départementale ça va te faire chier tu vas vouloir prendre des raccourcis qui vont te ramener au point de départ même plus bas que le point de départ donc tu reprends une autoroute et cette fois-ci ça ne va pas pardonner donc vraiment je parle surtout pour les plus jeunes parce que même moi j'ai grandi dans un quartier quand on est jeune un peu il faut s'imposer c'est la loi de la jungle surtout on a grandi en France frérot ça se tire dessus tous les jours il se passe des dingueries qu'on entend mais imagine ce qu'on n'entend pas tous les jours et c'est vrai qu'on a besoin d'être là on a besoin de faire de l'argent on a besoin de mettre la daronne à l'abri comme on dit un slogan qui est un peu détourné malheureusement mais ce n'est pas à n'importe quel prix il y a des façons de faire aujourd'hui il y a des ouvertures il y a des portes qui sont ouvertes la chance d'être en 2023 arrêtez les gars vous pouvez faire de l'argent n'importe où copywriting trading crypto marché financier il y a e-commerce tu droppes tu peux tout faire frérot Amazon FBA tu as tellement de business c'est vrai tu regardes trois vidéos YouTube tu as cinq idées c'est vrai pourquoi tu trouves des excuses c'est vrai c'est démodé de vendre du shit les gars arrêtez les coquins ça ne rapporte même pas d'argent je vous jure ça ne rapporte pas d'argent l'argent en fait déjà là-dedans il n'y a pas d'argent il y a aussi la question de l'entourage il y en a des fois ils sont trop influencés par les gens qui traînent mais c'est ça et c'est pour ça que je te dis que quand tu grandis dans un quartier et que tu as un effet de gros tout le monde fait ça sauf toi tu as l'impression d'être le bolos en fait et ça devient normal mais il faut giller il faut se bagarrer il faut se déscolariser parce que aussi c'est pour ça le message qui a été passé dans le podcast avec Tom et qui n'est pas du tout bon c'est ouais l'école ça ne sert à rien je suis de la vie que l'école ça ne sert à rien ok j'ai arrêté l'école très très tôt c'est pas pour ça que je n'ai pas réussi ma vie mais il ne faut pas lâcher l'école pour lâcher l'école tu vois ce que je veux dire c'est quand même un bagage qui est important et en vrai tu lâches l'école quand tu as déjà quelque chose de solide à côté c'est comme lâcher ton travail quand tu as déjà un bon revenu avec tes business peut-être ce qu'on disait à l'époque c'était le triple le triple quadruple si tu fais aujourd'hui 1500 6k, 7k vas-y je me taille au moins tu as une sécurité donc pour toi quelqu'un qui travaille et qui a la sécurité de l'emploi parce qu'un travail c'est quand même la sécurité de l'emploi c'est pas de l'entreprenariat ton emploi dans 2 ans il sera très probablement toujours là donc si pour toi quelqu'un qui gagne 1500 demain s'il arrive à faire avec une source de revenus autre que son salaire 4 fois son salaire il peut arrêter son travail pendant quelques mois ça serait ta barrière 2-3 mois déjà pour voir que c'est concret tu vois et que ça disparaît pas mais ouais c'est ça à peu près parce qu'on sait pas ce qui peut se passer parce que s'il le fait sur 3 mois il a à peu près une année de l'autre côté une année de ce qu'il a gagné il a une marge tu vois en plus il a si c'est un vif il a le chômage c'est grave le chômage de ouf il y a quand même des possibilités bon bref je vais pas tout vous dire mais il y a quand même des circuits d'ailleurs les frérots j'ai bientôt 25 ans d'ailleurs toi t'es du 5 c'est ça ? 3 putain tout le temps on est pas loin 11 Mohamed j'ai du 3 juillet génération 98 moi je suis du 11 juillet 98 on a une semaine d'écart j'ai bientôt 25 ans donc je vais commencer à remplir un formulaire RSA il y a un petit 400 balles à prendre tous les mois je rigole je rigole les gars c'est bon les mains en l'air non non je rigole c'est le cas au RS4 t'as un RS3 en plus RS4 ma gueule putain passe au niveau du dessus là en vrai aussi force aux gens qui sont au chômage au RSA et tout ça doit pas être simple c'est vrai mais en gros restez pas dedans les gars vous méritez mieux que ça tu vois c'était dans une si t'es dans la vidéo là que t'écoutes et que tu touches des aides ou quoi vraiment reste pas dedans parce que l'aide c'est plus de l'assistanat qu'autre chose t'es capable de mieux mais encore une fois faut que tu le dises à toi même même si moi je peux te le dire ou vous êtes cas ou peu importe mais ouais aide frérot faut pas rester dedans c'est un cercle vicieux c'est fou c'est fou l'assistanat et ça t'enlève tes réflexes humains et d'entrepreneurs et franchement t'as moins aussi de valeur dans la société dans laquelle on est tu sais nous on se brand peu importe trader, investisseur, entrepreneur c'est stylé je suis de brand showmer la meuf elle a pas trop de calas les gens vont te regarder bizarre ta meuf c'est en train de se réfléchir en question dans les dîners de famille ta mère elle te regrette c'est chaud tu vois non mais c'est la réalité du coup les gars c'est pas une bonne posture en fait vous allez avoir aujourd'hui une force à avoir de l'influence positive sur vos relations par la personne que vous êtes plus t'es qualifié plus t'as fait les belles choses plus t'es une inspiration autour de toi et plus ton entourage sera qualifié et plus ton entourage aura de l'inspiration et c'est un cercle vertueux et voilà comme exactement c'est un cercle t'as trouvé un mot qui est l'argent attire l'argent les relations attirent les relations exactement et bon après on va pas vous le répéter tu stresses des fois de revenir à zéro stresser c'est un grand mot parce que moi tu me connais je suis un moi je suis fifou les gars moi je suis un mec dans la vie donc je stress pas de revenir à zéro ça serait relou d'avoir bossé pendant des années pour x ou x quoi de voir reset mais l'entrepreneur qui est en moi sait qu'il peut repartir de zéro ouais c'est réel j'aurai le seum mais je peux repartir de zéro demain mais tu seras pas à zéro 100% non c'est un faux zéro en fait justement c'est un faux zéro parce que on va leur dire pourquoi demain ok je peux ne plus avoir d'argent on sait pas ce qui peut se passer demain les gars on sait même pas si demain on va se réveiller en vie et encore je pense pas que t'es aussi bête que ça frérot on sait pas ce qui peut se passer demain demain on sait même pas si on va se réveiller en vie on sait même pas si on va vivre une journée de plus sur cette planète Terre donc ça c'est un facteur externe c'est un facteur externe mais il y a toujours un monde qui existe pour que demain il t'arrive la pire des galères même si bien évidemment j'ai des liquidités j'ai des cryptos j'ai de limos j'ai des actifs je viens de réfléchir à un truc qui rentre dans ça ok ok c'est impossible que ça se passe demain mais rien n'est impossible par contre c'est un point que tu l'as souligné on pourra jamais on a cette chance repartir de zéro parce qu'on aura toujours nos contacts nos connaissances nos expériences et on aura tout ça qui a même pas de valeur en soi tu vois genre c'est vrai et je pourrais même le montrer tout de suite quelqu'un d'assez connu dans ce type de format je parlais avec lui hier ou avant-hier soir et il me demandait des conseils un peu par rapport aux autres réseaux YouTube c'est pas mon dada mais les autres réseaux tu sais que je suis très calé et je lui ai parlé une petite vingtaine trentaine de minutes il m'a dit ZK il m'a dit j'ai bu toutes tes paroles il m'a dit si demain tu sais pas quoi faire sors une putain de formation sur les réseaux sociaux et je lui ai dit que je pourrais jamais faire ça de toute vie j'avoue t'es chaud parce que ça serait ça a pas de valeur en fait en fait les connaissances c'est pour vous expliquer à quel point c'est même pas les réseaux ou ZK on s'en fout c'est pour vous expliquer à quel point les connaissances peuvent avoir beaucoup plus de valeur que ce que vous pensez et que des connaissances plus une expérience que t'assembles ça a pas de valeur mais ce que tu dis je kiffe parce qu'en vrai je le synthétise c'est qu'aujourd'hui on est dans la posture de refuser des opportunités on en fait pas beaucoup on fait ce que nous on fait mais en vrai c'est un luxe qu'on ne voit pas mais c'est réel parce que moi j'ai plein de mes potes frérot ils lancent des trucs et ensuite 2-3 mois ils relancent un truc même pas besoin de faire ça mais c'est un luxe de dire non exactement dire non juste les gars un mot qui est tellement sain vous faites pas de l'intelligence artificielle non pourtant on sait que peu importe ce qu'on peut lancer on aura la méthodologie les process même sans utiliser notre image donc création de communauté etc pour pocher le truc que ce soit avec tout ce qu'on sait les canaux d'acquisition tous les contacts qu'on a bien sûr ah non on ferait quelque chose de grand chose de la même manière qu'on a fait exposer les trucs du passé donc au final c'est ouais mais non mais vraiment c'est un luxe genre c'est comme si demain tu vas aller au travail le réveil il sonne bah non c'est un luxe de fou de dire non mais on vit dans un monde où frérot c'est encore pire que ça c'est en mode Simon que tu sois à 10k et tu te fermes la porte de monter à 16 ou à 22 parce que tu sais que tes 10k vont devenir 20, 30, 40 et du coup que t'as pas besoin d'autre chose ça c'est hé les gars c'est très puissant ce qu'il vient de dire mais c'est la même chose mais du coup on est pas à 10k mais vous avez compris c'est la même chose c'est vrai c'est vrai parce que tu sais tu connais ton potentiel tu sais ce que tu vaux et faut pas le brider non plus comme on disait l'autre fois tu vois les gens qui font tout et rien en flemme en vrai nex les gars bon là ça fait ouais une bonne heure ouais une heure et demie une heure et demie même limite ouais je pense qu'on va tranquillou terminer ce petit podcast en tout cas j'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment c'était lourd le temps est passé vite il est passé super vite de toute façon c'est des discussions qu'on peut avoir dans un avion ou quand on va manger au resto ou se faire une petite chiche et tout et en tout cas j'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec nous j'aimerais terminer avec une petite question j'aimerais savoir ta vision sur un point est-ce que pour toi c'est important d'avoir une mentalité entrepreneuriale et pour toi à quel point c'est important pourquoi c'est important et quel est le rôle de cette bonne mentalité entrepreneuriale dans le chemin vers la réussite je pense que c'est indispensable parce que au final la manière dont tu réfléchis ou comment est-ce que tu te connectes toi-même avec ton cerveau c'est ce qui va projeter en action dans la vraie vie donc aujourd'hui t'as tes pensées et ensuite tout va se matérialiser en action on a pensé à ce podcast et là on est à ce podcast en train de le faire et du coup il y aura un résultat après ce podcast donc penser action résultat et du coup ton état d'esprit pour moi je vais te dire les qualités vraiment qui ressortent le plus qui pour moi sont importantes c'est la valeur travail c'est tellement négligé tu sais quand on voyait des darons faire des chants frérot pendant des décennies je respecte ta mort bien sûr on fait pas de chants aujourd'hui mais en tout cas on passe le même temps dans ce qu'on fait dans autre chose à sourcer l'information à bien gérer nos équipes à créer des idées à développer la stratégie marketing à recruter les bonnes personnes donc il y a plein de trucs que vous voyez pas qu'on fait et qui est important dans la vie de tous les jours et qui fait que le succès est là donc il y a cette partie du coup valeur travail et la deuxième c'est savoir s'entourer des bonnes personnes je vais rajouter un petit truc au bon moment c'est vrai que le timing c'est assez important parce qu'il y a des gens je vais pas te mentir qui ont disparu de ma vie peut-être parce que mon succès était beaucoup plus gros et qu'ils arrivaient plus à suivre ou qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde tu sais moi je suis ton pote et si je te pousse et que t'as pas envie de te pousser vas-y frérot je suis désolé moi j'ai besoin d'accélérer tu vas pas me ralentir c'est mon besoin personnel d'accélérer c'est ça qui fait mon bonheur toi t'as envie de stagner moi j'ai envie d'accélérer donc savoir s'entourer des bonnes personnes au bon moment et garder la je dirais s'il y a une bonne personne dans ton entourage la garder franchement le plus longtemps possible tu vois parce que ça se fait rare parce qu'il y a des gens ils sont excellents et n'hésite même pas à leur dire qu'ils sont excellents c'est vrai toi t'en fais partie et je te le dis mais moi je sais voir comme un entraîneur sait voir les meilleurs joueurs et moi je me dis putain au final si on est un joueur et pareil complémentaire et en fait il y a un frérot il y a un océan à faire mais les gens qui ont du succès ne te donneront pas toujours l'heure donc à toi de bien tirer le truc pour que tu attires leur attention ou que tu leur apportes un truc parce que tu demandes quelque chose à quelqu'un tu ne lui apportes rien frérot va jouer au bi mais c'est vrai et toi ? un peu pareil la mentalité avoir cette mentalité et avoir ton cerveau dans ce monde c'est très important déjà pour connaître les rouages comprendre vraiment comment ça se passe comme tu dis entre les grands entrepreneurs et ceux à qui ces entrepreneurs-là ne donneraient pas l'heure comment rentrer dans ce cercle c'est toute une chose incomprunte être vif aussi je pense que c'est l'une des parce que moi je le dis parce que je te connais très bien c'est être vif et toi tu l'es beaucoup c'est-à-dire que tu es toujours connecté aux personnes soit qui lancent les tendances comme on disait tout à l'heure soit qui ont les bonnes infos on est toujours pas très loin on est dans les paroles et c'est important c'est vrai que c'est important et même moi j'ai toujours fonctionné d'une manière et je pense qu'on va bientôt terminer là-dessus mais j'ai toujours foncé tête baissée t'as vu quand j'ai eu une idée je l'ai faite j'ai floppé j'ai floppé genre moi je suis le genre de mec j'ai essayé plein de trucs dans ma vie flop 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 ah 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 j'ai forcé boum succès et n'ayez pas peur de flopper n'ayez pas peur de foncer dans le mur soyez des bourrins foncez tête baissée et après vous allez comprendre un peu le milieu dans lequel vous êtes et vous allez adopter une vraiment et soyez vif aussi soyez vif c'est le plus important mais la mentale expérience connaissance et savoir ce que tu veux et tu y vas et tu fais pas chier ton monde bordel let's go et puis voilà en tout cas ce fut un réel plaisir les gars likez moi ce podcast qu'on fasse les deux cas on a dit 2000 likes on fait la partie 2 et voilà j'ai passé un bon moment avec vous un petit mot rajouter peut-être franchement c'était un kiff j'espère que vous avez aimé la même énergie la même valeur qui a été proposée derrière vos écrans et voilà pourquoi pas prochaine fois avec un abonné ou deux allez let's go bon 2000 likes les amis on fait la partie 2 de ce podcast abonnez-vous à la chaîne n'hésitez pas à commenter vous abonnez également et du coup on vous souhaite une bonne santé parce que je sais même pas quelle heure de vous regarder ce podcast en fait allez ciao les gars à plus salut aviez-vous à la chaîne